Et bien, bienvenue à tous dans ce 20e épisode du Space Cake. Déjà le 20e, le temps file. Et du coup, cette semaine, ça va être encore un épisode de questions-réponses, enfin de questions et de sujets libres plutôt. Et comme on fait une fois par mois pour revenir un petit peu sur les points qui n'ont pas été compris dans les précédents Space Cake. Et puis pour prendre toutes les questions techniques sur Bitcoin que vous auriez en général. Du coup, aujourd'hui au programme, il n'y a pas vraiment le programme. On a une question sur... Enfin, on va détailler un petit peu le VIP85 parce que la question nous a été posée. Moi, je serais bien revenu aussi sur les marketplaces de PSBT qu'ils utilisent pour essayer de se trader un petit peu des inscriptions avec Ordinals. Et aussi, on va sûrement présenter un petit peu le début de nos travaux avec Susten et Panta pour implémenter les proofs of ownership sur Colcard pour faire du coin jaune avec Edward Wallet. Enfin, nos travaux. C'est les travaux de trésor qu'on implémente. Et puis voilà, surtout, n'hésitez pas à monter, demander la parole à n'importe quel moment. Si vous voulez apporter un sujet, n'hésitez pas non plus. C'est avec grand plaisir parce qu'on n'est pas vraiment le programme, comme je l'ai dit. Et puis voilà pour la petite introduction. Et je suis avec Loïc et Susten et Panta qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Salut les gars ! Salut ! Salut, salut, salut ! Ouais, bon bah... On peut commencer sur la proof of ownership ? Ouais, c'est ce qu'on a dit juste avant. Puis comme ça, ça tombe bien, Panta, je pense que je ne vais pas l'entendre rentrer dans le space. Et puis, il va sûrement entendre ce que je raconte et se faufiler dedans pour corriger les conneries que j'ai raconté. Donc c'est parfait. Je pense que c'est le bon timing. Ok, on va commencer par ça. Alors, je vais essayer d'expliquer. C'est un problème qui est un peu tordu. Et moi-même, j'essaie de l'expliquer comme ça simplement, je pense que ça va m'aider à remettre les choses un peu. Ah bah, le voilà. Il est où ? Je ne le vois pas. Je ne sais pas s'il est là, c'est bon, il est apparu. Salut, Panta. Salut, Panta. Salut, salut ! Pas de soucis, on était tous un peu en retard. Ok, ça va, toi, alors, tranquille. Même le space, il était en retard. Il n'y a vraiment pas de poids. Même Twitter était à la bourre, donc il n'y a pas de soucis. Très bien. Du coup, on disait au programme, on va parler un peu de BIP85. Moi, je serais bien revenu sur les PSBT, la marketplace de PSBT. Et aussi, avec Soscen, on allait commencer à présenter un peu ce qu'on a fait sur la preuve de possession du ITXO ou de non-possession. Pour les Coinjoins. Comme ça, on commence à présenter un peu ça aux gens. Et puis voilà, pour ce qu'on a pour l'instant. Ok, très bien. Nickel, ça me paraît très cool. Ça me paraît un bon début de programme. C'est arrivé. Ce que je disais avant que tu arrives, c'est que c'était le bon timing. Comme ça, je vais commencer à expliquer ça. Puis, ça va être parfait. Tu vas pouvoir rentrer dans mes conneries pour les corriger et expliquer mieux. Je pense qu'on va faire comme ça. C'est le bon ordre. Si tu veux, vas-y, pas de problème. Après, je n'ai pas encore la compréhension totale. Ça, c'est ce que j'avais dit à Lunette tout à l'heure. J'ai encore besoin de réfléchir à certaines choses pour être sûr d'avoir bien compris. Je te rassure. J'en suis au même. Je pense que c'est encore plus vrai pour moi. Je comprends. En fait, plus je réfléchis à ce problème-là, et plus je me dis que ça n'a pas de sens. Mais c'est tordu. Je vais essayer de resituer un peu le problème de départ. Notre souci, c'est… Enfin, ce n'est pas que notre souci. C'est comme Lunette s'est dit juste avant. Trésor travaille dessus depuis pas mal de temps. En fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient déjà des PR et des issues ouvertes spécifiquement sur ce sujet depuis 2019. Sauf qu'ils n'ont pas commencé à communiquer avant l'annonce de leur… Je ne sais pas si c'est un partenariat formel, mais en tout cas, leur intégration avec Webisabi l'année dernière. Ils n'en avaient pas trop parlé avant. Donc, c'est vrai que c'était un peu sous le radar. En fait, le problème, c'était ça. C'était est-ce qu'on peut utiliser un hardware wallet, donc en l'occurrence un trésor, mais ça pourrait marcher avec n'importe lequel, pour signer des coins jeunes. Alors, si je vais essayer de décomposer le problème. Donc, un coin join, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi les space cakes d'avant parce qu'on a beaucoup parlé et qui ne seraient pas très sûrs de ce que c'est. C'est une transaction collaborative qui vise principalement à dissimuler ou plutôt à casser, pour être plus précis, c'est plutôt casser les liens qui existent entre les inputs et les outputs d'une transaction Bitcoin. Donc, sans rentrer dans le détail, l'idée, c'est qu'on va être plusieurs personnes qui ne se connaissent pas et on va chacun apporter un input dans une transaction dans la même. Et en sortie, en fait, on va avoir chacun un output du même montant. Et pour un observateur extérieur qui est typiquement quelqu'un qui fait de l'analyse de chaîne, en théorie, si c'est bien fait, il ne peut pas savoir à quel output correspond quel input. Même s'il sait à qui appartenait chaque input, il ne sera pas capable de dire à qui appartient l'autre output. Donc, la théorie de base, c'est ça. Et le problème, c'est comment on peut signer ces transactions-là avec un hardware wallet. Donc, avec un hardware wallet, on pourrait se dire, si on approche le problème de façon hyper naïve, il suffit de le brancher et puis on a un mode. Alors, ce qui existe avec le call card, par exemple, ils appellent ça le mode HSM. Et en fait, je me suis rendu compte récemment qu'il existait aussi sur Trezor. Je ne savais pas, ça s'appelle le mode unattended, mais c'est la même chose. L'idée, c'est-à-dire que le hardware wallet va signer les transactions qui respectent certaines conditions et c'est automatique. Il n'y a pas besoin d'intervention parce que quand vous utilisez votre ledger ou votre call card, le workflow normal, c'est que vous intervenez et vous confirmez que vous voulez bien signer telle transaction vers tel output, etc. Et vous devez cliquer sur des trucs, vérifier des messages sur l'écran, vérifier les adresses, etc. Et quand on est en mode HSM, c'est un paradigme qui est complètement différent. C'est que le hardware wallet va être capable de signer, de déterminer tout seul s'il a le droit de signer ou pas. Et il va signer sans intervention humaine. Donc le problème, c'est qu'il faut bien s'assurer, il faut lui faire enregistrer des règles. Typiquement, comment ça va se faire, c'est qu'on enregistre des règles sur le call card avant d'enclencher le mode automatique, enfin sur le call card ou le hardware wallet. Et le problème, c'est qu'il faut bien réfléchir avant à ces règles et aux contrôles qu'on fait. Parce que si on se plante, potentiellement, le hardware wallet, il est automatique. Le hardware wallet, il y a plein de choses qu'il ne sait pas. En fait, c'est un des problèmes aussi, c'est que le hardware wallet, il n'a aucune vision, en fait, par exemple de l'utile XO7. Il n'a aucune vision, ou très très partielle en tout cas, de certains paramètres comme le temps qui s'écoule, ou voilà, même si sur le call card, on a remarqué, on a travaillé dessus, et on a vu qu'il était capable, le call card, de calculer le temps. En fait, il calcule la, entre guillemets, la vélocité, c'est comme ça qu'il l'appelle, même si c'est un peu, je ne trouve pas que le terme soit très approprié, mais c'est-à-dire la quantité de Bitcoin qu'on peut dépenser, qu'on autorise à dépenser, par exemple, sur une période donnée de une heure ou une journée. Donc, tant qu'il est en mode HSM, qu'il est allumé, il est capable de mesurer le temps qui s'écoule, même si ce n'est pas du tout quelle année, quel mois, quel jour on est, mais au moins, il peut mesurer le temps de façon relative, mais c'est très limité. Et toute la difficulté, en fait, de ces modes automatiques sur l'hardware wallet, c'est d'être capable de bien définir ses règles en avant, de bien réfléchir, parce qu'une fois qu'il est lancé, on ne l'arrête plus, et si on s'est trompé, il va signer potentiellement des transactions qui ne font pas du tout ce qu'on veut, qui peuvent avoir des effets, qui peuvent envoyer de l'argent vers des adresses non autorisées, donc un vol, en fait, ou alors, je ne sais pas, brûler des coins, ou les immobiliser dans des adresses après pour des 2-2-2, je n'en sais rien, j'essaie d'imaginer des scénarios où, par exemple, on nous ferait chanter pour les récupérer, on peut imaginer plein de choses, et quand on essaie d'appliquer ça au CoinJoin, ça pourrait sembler assez une première règle qu'on pourrait mettre pour signer les CoinJoin avec hardware wallet, on pourrait lui dire, par exemple, regarde la transaction que tu vas signer, t'as les montants d'entrée et t'as les montants de sortie, et tu signes la transaction que si t'as les mêmes en sortie, t'as une adresse qui est identifiée, que tu peux dériver avec tes clés à toi, avec un chemin de dérivation, et que t'as le même montant en entrée et le même montant en sortie, par exemple. Sauf qu'en fait, en discutant avec Panta et Luness, et ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est les gens de Trésor qui ont réfléchi là-dessus avant, ils se sont rendus compte qu'il y avait une attaque possible. Si on apprévente ça, comme je l'ai décrit, de façon très naïve, en fait, on pourrait potentiellement nous faire signer plusieurs inputs qui sont à nous, et le hardware wallet ne s'en rendrait pas forcément compte. En fait, ce n'est pas qu'il ne s'en rendrait pas forcément compte, c'est qu'il ne s'en rendrait pas compte du tout. C'est-à-dire que la taxe, c'est que, par exemple, je soumettrais un coin join, je dis n'importe quoi, avec 5 inputs, et en fait, il y en a deux qui appartiennent au hardware wallet qui signe, et lui, il va signer le premier, parce qu'il identifie que c'est une clé qui m'appartient, je peux la dériver, je peux la dériver avec des clés privés, donc je signe. Et ensuite, il va renvoyer la même transaction en demandant de signer un deuxième input, et le hardware wallet n'a pas les moyens de se rendre compte qu'il a déjà signé un autre input, et potentiellement, il va signer deux inputs, et lui, de son point de vue très étroite, très étriqué, il faut se dire que le hardware wallet, à chaque fois, ce qu'il va voir, c'est qu'il va voir, ok, j'ai une transaction avec un input qu'on me demande de signer, il est à moi, il a un montant N, voilà, et puis je vois en sortie, il y a une adresse, elle est à moi, il y a un montant de N, bon, c'est bon, je signe, sauf qu'en fait, on lui fait faire ça deux fois de suite, pour lui, c'est ok, et en fait, il a signé 2N, et à la fin, il n'y a que N qui retourne dans une adresse, dans une adresse qui lui appartient, donc, conclusion, on s'est fait voler N. Donc, c'est pas bien, il faut éviter de faire ça, et la solution à laquelle a abouti Trésor, via, alors, ça devient un petit peu un gag, ça ne vole pas où, mais c'est les Satoshi Labs Improving Proposal, aka les Slip, donc, voilà, le Slip 19, qui propose, en fait, une preuve de non-ownership, ce qui, en soi, est, genre, aussi très, très bizarre, parce que, d'habitude, on prouve qu'on a la propriété de quelque chose, et là, en fait, on essaie de faire une preuve du contraire, on essaie d'arriver à faire une preuve qu'on ne possède pas, qu'on ne possède pas quelque chose. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, le Hardware Wallet n'acceptera de signer son input dans le CoinJune que s'il a une preuve de non-propriété pour tous les autres inputs, c'est-à-dire s'il peut calculer lui-même et se prouver, en fait, à lui-même qu'il ne possède pas les autres inputs. Donc, c'est très, très bizarre, comme principe, et, en fait, la solution que, donc, dans le Slip 19, pour arriver à ça, c'est qu'on va dériver, en partant du secret qui est contenu dans le Hardware Wallet, on va utiliser un chemin de dérivation un peu spécial avec un HMAC, tout ça. Donc, voilà, on fait une petite cuisine cryptographique qui va nous permettre d'obtenir une clé qui est l'équivalent d'une clé privée. Et, en fait, on va faire un HMAC entre... Alors, je dis de mémoire, je ne l'ai pas sous les yeux, mais de mémoire, on fait un HMAC entre cette clé privée qu'on a obtenue avec un chemin de dérivation un peu spécial et le script popkey. du coup, de l'output dont on veut prouver qu'on veut prouver la propriété ou la non-propriété. C'est ça qui est un petit peu tordu. Et, en fait, en faisant cette opération cryptographique, on obtient une preuve, comme c'est du matériel privé qui a été dérivé directement sur le Hardware Wallet, ce n'est pas falsifiable. Enfin, si quelqu'un peut falsifier cette preuve, c'est qu'en fait, il a nos clés privés. Donc, je veux dire, de toute façon, voilà, c'est fini. Et l'idée, c'est que quand on va envoyer cette transaction avec ces preuves qui ont été produites par chaque participant du CoinJoin de cette façon-là que je viens de décrire, sommairement, en fait, le Hardware Wallet va essayer de reproduire la preuve pour chacun des inputs. et s'il n'est pas capable de la reproduire, c'est que ce n'est pas lui. Donc, c'est qu'on a prouvé la non-propriété de l'input. Donc, il peut être certain qu'on n'est pas en train de lui faire signer une transaction sur laquelle il y a plusieurs inputs à lui. Voilà. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris du principe de pourquoi on fait ça et de comment ça marche. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, si c'était peut-être un peu brouillon ou je ne sais pas. Non, ce n'est pas facile à expliquer. C'est subtil, effectivement. Comme tu dis, la difficulté, c'est qu'habituellement, en cryptographie, on prouve la propriété de quelque chose et là, on veut faire l'inverse. Et en fait, ce qui est un peu subtil, ce n'est pas tant que le secret n'est pas connu. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que dit Sosten avec la dérivation, c'est qu'on dérive ce qu'on va appeler un identifiant de possession, donc un ownership identifier, qui est globalement, comme tu as dit, la combinaison du secret du hardware wallet avec le script plus petit, avec l'adresse, et que l'on hache et voilà. Et ce qu'il va falloir ajouter, c'est une signature avec la clé publique de l'adresse de cet identifiant. Et en fait, l'esprit de la chose, c'est de dire, bon, le fait que cet identifiant, il soit signé, ça prouve qu'il appartient... Enfin, il y a quelqu'un à qui appartient cet identifiant qui a donné une preuve qu'il possédait la clé privée de cette adresse. Donc, c'est le fameux proof of ownership. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que le hardware wallet, ce qu'on aimerait, c'est que si l'identifiant ne matche pas, c'est-à-dire si, lorsque je donne une proof of ownership au hardware wallet, et que l'identifiant de propriété ne matche pas, il faut que ce soit une preuve pour le hardware wallet qu'il ne peut pas dériver la clé de cette adresse. Et la subtilité, c'est que l'identifiant, il n'est pas secret, en fait. On peut considérer que l'identifiant, il est public et connu de tout le monde. La subtilité, c'est que quelqu'un ne peut pas modifier l'identifiant avec une valeur aléatoire, n'importe comment, sans que la signature devienne invalide. C'est un peu bizarre. En fait, c'est pour ça que c'est un peu... Je ne sais pas si vous vous rappelez du Space Cake que j'avais fait sur Musique 2, où j'expliquais qu'il faut faire des contraposés dans à peu près tous les sens. Là, on est vraiment dans ça. Il faut vraiment manipuler la contraposée à fond, la contraposée logique. C'est-à-dire, si A implique B, alors non B implique non A. Donc voilà, on manipule ça. Et donc l'idée, c'est de dire si quelqu'un arrive à produire une proof of ownership mais qui ne matche pas mon identifiant, alors il a ma clé privée. C'est ça qu'on cherche à démontrer. Et donc c'est le fait qu'on signe pour la clé privée de l'adresse qui fait qu'on va pouvoir avoir cette implication. Et c'est aussi le fait que le hardware wallet va refuser de signer une proof of ownership avec un mauvais identifiant qui fait qu'on ne peut pas créer de fausse proof of non ownership. Je disais que je n'ai pas totalement compris encore pourquoi c'est safe. C'est qu'en fait, je n'ai pas encore bien identifié quelles sont les hypothèses qui permettent d'en déduire que le fait qu'on te présente une proof of ownership avec un identifiant qui ne matche pas prouve que tu ne possèdes pas la clé. Je n'ai pas encore identifié totalement les hypothèses. J'ai quelques pistes de réflexion. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut que le hardware wallet soit fait, codé, de façon à ce qu'il refuse de signer un identifiant différent de ce que devrait être l'identifiant. Et si on a ça, alors dans ce cas-là, on peut commencer à avoir un début de preuve a priori. Et manifestement, le hash, le secret qui est mélangé pour créer l'identifiant, c'est une manière de signer le derivation pass quelque part. Et de dire, il y a quelqu'un avec un chemin de dérivation différent ou en tout cas arbitraire qui arrive à faire des signatures. Et donc, je vais supposer que ça implique que le gars a la clé privée. Et donc, si ça ne matche pas, moi, un chemin de dérivation qui correspondrait à ma clé privée, ça prouve que si je possédais cette clé privée, en fait, l'autre aussi. Et donc, en fait, de base, je suis fucked up. De base, il n'y a pas besoin du hardware wallet pour voler les fonds. Il n'y a pas besoin de chercher à trick le hardware wallet pour voler les fonds. Et donc, c'est en ça que ça constitue une preuve. C'est le fait que si cette preuve, elle était invalide, ça implique que tu es déjà foutu de base. Et bien, supposer qu'on fait un truc où on n'est pas foutu de base implique que la preuve est safe. Enfin bon, bref, c'est tordu. Mais ça a l'air de marcher. Je ne suis juste, je n'ai pas encore formellement réussi à écrire le raisonnement logique qui fait que ça marche. parce que c'est tellement inhabituel. Je veux dire, la cryptographie ne cherche pas à démontrer la non-ownership en général parce que c'est l'hypothèse par défaut. En fait, par défaut, si vous voyez une adresse Bitcoin sur Internet random, vous allez supposer que, un, vous n'en êtes pas le propriétaire. Deux, machin n'en est pas le propriétaire non plus. Vous ne savez pas qui en est le propriétaire. Vous serez convaincu que quelqu'un en est le propriétaire si on vous donne une signature. Mais ça, ça constitue une preuve de possession mais pas l'inverse. C'est ça qui est subtil. Je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter mais c'est important le fait qu'il y ait une signature en plus dans la proof of ownership. Parce que sinon, n'importe qui pourrait mettre n'importe quel identifiant et ça constituerait une proof of non-ownership. Donc, ce ne serait pas vraiment ce qu'on veut. Donc, en fait, c'est la preuve de possession des autres qui te permet d'être sûr que tu es bien en non-possession de tel input, tel input. C'est ça. OK. Ça repose fondamentalement sur l'idée que si les autres sont capables de faire des preuves de possession qui ne matchent pas celles que toi, tu aurais dû faire, ça prouve que eux ont la clé privée et que toi, ça ne prouve pas que toi, tu n'as pas la clé privée. Potentiellement, tu l'as. mais juste eux aussi. Donc, à partir de là, ils n'ont pas besoin de s'amuser à te balancer des preuves de possession ou des preuves de non-possession factice. Ils peuvent déjà te voler, tes fonds. Oui, en gros, ça sera un problème supérieur au problème de se faire attaquer. Voilà. En tout cas, la taxe serait plus facile. En soi, c'est le classique de la cryptographie. Quand je veux démontrer la sécurité de quelque chose, je suppose que le truc est cassé et je démontre que ça implique que je connais ta clé privée. Là, c'est un peu la même idée. Si je suppose que quelqu'un arrive à créer une proof of ownership qui ne matche pas la mienne, alors ça implique qu'il a la clé privée. Donc, de toute façon, je suis foutu, en fait. Et alors, ça, ça passe à l'échelle sur des coin joins Wasabi où il y a du 200, 300 inputs ? Disons que c'est une question de coordination. En fait, dans un coin join, tu sais, tu as plusieurs étapes. Tu as notamment une étape qu'on appelle l'input registration où en fait, tu vas avoir le coordinateur et tu lui donnes justement une proof of ownership mais pas aussi détaillée, pas aussi développée. En fait, tu signes un message avec ta clé privée et tu envoies cette signature au coordinateur avec un identifiant de ton input. Comme ça, le coordinateur, il sait que tu possèdes bien cet input et donc, il va pouvoir la rajouter dans des coin joins et donc, en fait, ça consisterait simplement à remplacer cette étape d'input registration au lieu de signer un message qui est à peu près le même pour tout le monde. Là, tu signerais un message qui est en fait une proof of ownership. Et du coup, en utilisant ça, le coordinateur, il récupère ta proof of ownership et lorsqu'il s'agira de signer pour le coin join, il te renvoie toutes les inputs qui sont utilisées pour le coin join, donc la transaction avec les inputs et il ajoute au PSBT qu'il t'envoie, il ajoute toutes les proofs of ownership puisqu'il les a déjà récupérées avant quand il a fait l'enregistrement des inputs. Et toi, du coup, tu dois redériver tout pour vérifier le résultat des preuves de possession des autres. Tu dois tout redériver à partir de ton propre chemin, etc. Exactement. Et ça, c'est un peu original parce qu'il y a des hardware wallet, notamment dans la call card. On a vu que la call card n'implémentez pas la vérification de signature, il me semble, si je ne dis pas de conneries. Et en fait, là, c'est hyper important que le hardware wallet fasse cette vérification lui-même. Alors, juste, n'implémente pas la vérification de signature. Ce qu'on disait avec l'UNES, c'est par rapport à ce qu'il a envoyé tout à l'heure. Il vient d'avoir un update justement du firmware de call card où apparemment, d'ailleurs, je vais vérifier tout de suite, apparemment, maintenant, il y a justement la vérification de signature. Mais c'est tout nouveau. Oui, c'est tout prêt. C'est de signature de fichier. Ah, c'est pour la 2FA sur le micro SD, je pense. Bah, peut-être en plus, mais tu peux signer des fichiers JSON, etc. Et en fait, ce que tu signes, c'est la concaténation du hash du contenu plus le nom du fichier. Ok. Bon, bref. Donc, avant, les hardware wallets n'implémentaient pas la vérification, même la call card. Et là, c'est hyper important dans une proof of ownership et de non-ownership que le hardware wallet fasse les vérifications. Donc, c'est un défi qui est un petit peu différent. C'est vraiment fondamentalement, ça ne paraît pas comme ça, mais ça fait un gros changement en fait, quand même. Parce qu'un hardware wallet, normalement, il n'est pas là pour vérifier des signatures, il est là juste pour signer. Et là, manifestement, il y a des checks à faire. Donc, il faut effectivement que le hardware wallet vérifie lui-même toutes les proofs of ownership avant de pouvoir signer pour le coin join. Et le hardware, il est capable de, quand tu prends une MK3 qui n'est pas très puissante, ou même une ledger, ou même une trésor, c'est capable de signer, de faire autant de dérivations, de vérifications de signatures, de comparaisons, quand tu as 200, 300 inputs, dans le temps donné pour rester dans la coordination ? Voilà, c'est ça la question, c'est une bonne question en vrai. Et là, je ne saurais pas te répondre en fait. Il faut faire des benchmarks. Ouais, il faudrait, si quelqu'un avait un trésor et pouvait vraiment le tester tel que ça existe aujourd'hui avec WabiWabi et tel qu'apparemment, d'après ce que disent les mecs de trésor, c'est en production. Donc, c'est que ça doit marcher. Mais oui, je suis d'accord avec toi, le X, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Mais c'est quoi le problème, au juste ? Parce que potentiellement, ça met du temps à vérifier toutes les proofs of ownership. Et si ça met trop de temps, parce que ce n'est pas du gros matériel, les hardware wallets, comme c'est le hardware wallet qui doit faire cette vérif, si ça met trop de temps, tu risques de te faire tej par le coordinateur du CoinJoin. Et pourquoi ça mettrait trop de temps ? Dans le cas de Whirlpool, ce n'est pas un problème, parce que dans Whirlpool, il n'y en a que cinq. Dans le cas de Wasabi, ça pourrait être différent. Mais en soi, par vérification, tu n'as que combien ? Tu as un HMAC à faire ? Oui, ce n'est même pas un HMAC, c'est juste un H, mais c'est un H et vérifier une signature aussi. Donc, vérifier une signature, il va y avoir prendre le H en question, il va falloir faire les additions de points qui vont avec et vérifier les équations de vérification de signature. Oui, donc la vérification de signature normale. Pour moi, ça ne me paraît pas plus. méfie-toi, méfie-toi, c'est le cold card, là, c'est dans les temps, je le vois, juste une signature toute bête, ça peut être assez long. C'est du matériel et je parle d'une MK4, c'est comme disait Loïc, si on parle d'une MK3, c'est beaucoup plus léger encore. Trésor, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. T'imagines, Ledger Nano, c'est méga light aussi. C'est quand même des tout petits hardware. Si tu as 200-300, même si ce n'est pas grand-chose, mais tu as 200-300 vérifications à faire, je suis d'accord avec Loïc, il faut tester, il faut voir comment ça se passe en pratique. Oui, parce que si tu fais des grosses, si tu signes des transactions de consolidation avec la cold card, ça peut être long. Je crois qu'ils avaient quand même des limitations à genre une centaine d'entrées ou des choses comme ça. Oui, c'était pour ça aussi qu'ils avaient sorti la MK4, ils en avaient parlé là-dessus puisque la MK3 est ultra limitée. moi, j'avais eu des fois où j'attendais devant la cold card, elle était là, elle buggait, elle ne savait pas quoi faire. Et sur des nanos aussi que j'ai en test, ça me paraît bizarre parce que typiquement sur Whirlpool, quand tu demandes pourquoi Whirlpool ont mis 5 inputs par, tu sais qu'ils ont fait du 5-5 et pas du 6-6 ou du 7-7, ils te répondent que c'est parce que ils auraient pu faire du 7-7 par exemple. Je m'étais demandé à l'époque pourquoi ils n'ont pas fait du 7-7, ça permet d'augmenter la 9-7, ça fait moins d'entrants à chaque fois. Ils m'avaient dit que c'était parce qu'à implémenter sur mobile, ça aurait fait trop de soucis au niveau de la coordination. Quand je vois qu'Oasabi, ils ont des Coinjones à 300 inputs, qu'il faut que ça se fasse tout sur le hardware wallet, qu'ils fassent les vérifications de preuves, etc. et qu'après ça parte en plus. Je suis carrément d'accord, ça peut carrément être un problème. Ou alors ça se fait au niveau du client, enfin au niveau de... Non, il faut que le hardware wallet le vérifie. Il faut absolument que le hardware wallet le vérifie. Oui, sinon il ne sert à rien. Il est en HSM, il ne peut pas dépendre d'un autre truc. Ou alors, il peut exécuter sur le client, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu comme ce que prévoit de faire Ledger sur leur app de VM où en fait, il faut quand même qu'il aille tester l'exécution de ce qui se passe sur ton ordinateur dans ce cas-là. Mais il faut qu'il vérifie. En fait, c'est ultra important que la vérification se fasse sur le device et que l'intégrité de cette vérification soit vérifiée par le device parce que sinon, c'est un vecteur d'attaque direct. Tu lui fais faire des mauvaises exécutions, tu fais des fausses preuves, tu fais un virus qui modifie la vérification des preuves sur ton PC et qu'il est valide alors qu'elles ne sont pas valides et ton truc, ton truc, il fait complètement buguer. Ça te fait un hack, littéralement. Il n'y a pas d'autre moyen justement de contourner ce problème, d'avoir deux inputs qui viennent de la même personne sur le CoinJoin, deux inputs qui viennent de nous et un seul output. Il n'y a pas moyen de faire autre chose. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est très compliqué pour pas grand-chose, mais en fait, sinon, c'est extrêmement dur. En fait, un truc que disait Sosten tout à l'heure, c'est que le hardware wallet, en fait, il est un peu concon quand même, il n'est pas très intelligent au sens où il est ce qu'on appelle stateless, c'est-à-dire que le hardware wallet, il n'est pas conscient de ce qu'il a signé auparavant. Or, l'attaque repose sur le fait que je te fais signer deux fois la même transaction. Et s'il était capable de dire « Non, j'ai déjà signé une fois pour ça, je ne vais pas re-signer ». S'il était capable de dire ça, il n'y aurait pas de problème, en fait. Le problème, c'est qu'il n'est pas capable de dire ça parce qu'il est stateless, il ne veut pas dépendre d'un état extérieur. Donc, déjà, c'est déjà assez compliqué comme ça pour les notions de données temporelles parce que manifestement, la cold card, elle t'autorise à signer en fonction du temps. Déjà, ça veut dire qu'elle fait confiance à quelque chose pour le temps. Je ne sais plus exactement comment c'est foutu à l'intérieur, mais voilà. Mais là, encore le temps, c'est une chose, mais là, pour signer des transactions et s'assurer qu'on n'a pas signé deux fois la même, là, je peux te dire, on part sur un niveau de difficulté, c'est autrement plus compliqué. C'est un changement encore plus gros. Ça veut dire que ton hardware wallet, il a une mémoire. t'imagines ? Il mémorise. Alors qu'il sert juste à signer, normalement. Donc, c'est compliqué. J'imagine qu'avoir un hardware wallet, je ne me suis jamais trop posé la question, mais si les hardware wallets sont stateless, j'imagine qu'il y a une bonne raison à ça. Le fait qu'il soit stateful, là, comme ça, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais trop réfléchi, mais probablement que ça créerait tout un tas d'autres problèmes et tout un tas d'autres difficultés et de vecteurs d'attaque. Voilà. Niveau vecteur d'attaque, je n'ose pas imaginer ce que ça peut lancer. Ça doit être terrible, en vrai. Il y a déjà ça et puis aussi le fait de devoir gérer la mémoire. Ça veut dire qu'imagine, il y a une coupure de courant. Du coup, la mémoire, elle s'efface. Du coup, j'ai hacké ton wallet en l'éteignant. C'est quand même problématique. Je pense que tu ne veux pas avoir un hardware wallet stateful et c'est d'ailleurs un des gros problèmes pour lesquels on a... C'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas de hardware wallet pour Lightning parce que Lightning, niveau stateful, ça y va. On a dit que c'est le Graal. C'est le Graal. C'est signé Lightning avec hardware wallet. C'est dans un monde éterré. Objectif très long terme. On ne sait pas trop comment on va s'arranger pour faire ça mais peut-être qu'avec des end-séquences, il y a moyen de faire quelque chose mais il faut au moins retenir un compteur au minimum. C'est ça qui est problématique. Donc voilà. Et donc là, en fait, c'est... Et en fait, vraiment, la solution de Trésor est sur le principe, moi je la trouve excellente. C'est-à-dire, avoir des signatures qui permettent de s'assurer que je ne possède pas quelque chose, c'est quand même pas dégueu sur l'idée. Et je ne vois vraiment pas comment tu peux faire mieux que ça sans avoir un truc qui soit stateful ou... Je ne sais plus si j'avais trouvé autre chose comme solution mais je ne me rappelle plus mais... Ou alors beaucoup trop restrictif comme l'est actuellement la call card au niveau des dépenses. C'est... Actuellement, sur la call card, tu ne peux pas le faire des coins joins en HSM parce que la call card, elle considère que dès lors qu'une entrée, une sortie de transaction n'est pas à toi, toutes les autres... Enfin, dès lors qu'une sortie de transaction n'est pas à toi, toutes les autres sont des paiements. Et donc du coup, la call card, elle pense que les coins joins, c'est des paiements parce qu'elle supposent que toutes les inputs sont à toi, ce qui n'est pas le cas. Oui, dans la logique de validation à l'intérieur de la call card, il y a pas mal de choses. Et puis, ce n'est pas évident parce qu'on pourrait se dire ça a été codé comme ça, genre pourquoi c'est comme ça, c'est chiant, mais en même temps, si on prenait des hypothèses différentes, on aurait aussi d'autres problèmes. C'est vraiment quelque chose qui est... Il n'y a pas de solution simple, je pense, et il faut faire des assumptions parce que comme tu as dit, le hardware wallet, il faut partir du principe qu'on est complètement dans le noir et qu'on doit signer des trucs et comment on fait ? Moi, c'est un peu comme ça que je vois ce problème. Oui, c'est extrêmement dur. En fait, moi, après, en rediscutant avec Lounes de ça lundi soir, j'avais commencé à me dire qu'en fait, la preuve de possession de Satoshi Lab, en fait, une satisfaction, elle fait preuve de non-possession parce qu'elle signe un chemin de dérivation de manière indirecte. Et c'est à mon avis l'élément qui me manquait d'un point de vue logique, mais le fait de signer un chemin de dérivation, a priori, c'est important et le fait que le hardware wallet ne va pas signer d'autres preuves d'ownership que celles qui matchent ses identifiants à lui, c'est aussi extrêmement important. Et voilà, et bon, c'est un problème difficile, mais c'est important de le résoudre parce que derrière, il y a quand même la possibilité de faire des transactions coopératives avec un hardware wallet, sans avoir à chaque fois à valider une transaction. C'est quand même pas mal. Bref. Voilà. Je pense que sur le sujet, on a fait à peu près le tour de ce qu'on sait actuellement, mais ça va certainement beaucoup avancer parce que nous, on essaie de pousser un peu auprès de... Enfin, l'UNES, il a déjà poussé un peu à Satoshi Lab pour qu'ils rectifient leur test vector parce qu'ils n'étaient pas plantés. Mais voilà, il va falloir pousser pour ces trucs-là et il faudrait idéalement un bip à un moment et puis voilà. Non, non, les bips, c'est clic. On va l'implémenter nous-mêmes. Voilà. On le fait passer sur Whirlpool si on arrive à se mettre d'accord avec les gens de Samouraï pour qu'ils implémentent un truc de ce genre-là même si ça vient de Trésor. Si on arrive à l'écrire en Java aussi. Oh là là ! Il y a le client Rust maintenant. Il y a le client Rust de Whirlpool. C'est vrai. Peut-être que ça peut passer. Le problème, c'est que forcément, il faut voir avec leurs histoires de réimplémenter un coordinateur et dans ce cas-là, c'est le moment. C'est ce que disait Lounès aussi. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Déjà, l'implème sur la cold card, c'est bon quasiment. Il faudrait faire une petite preuve de concept. on a bien avancé avec Sosten. Il ne nous manque pas grand-chose. La partie vérification, c'est encore un peu... Je réfléchis si on peut faire ça mieux, mais sinon, je vais le faire avec ce qui est disponible et puis on verra après. Il nous manque aussi la partie confirmation par l'utilisateur et puis aussi inclure les preuves dans le PSBT. Oui, même s'il y a quand même quelque chose qui est spécifié. On avait revu, justement, on s'était posé la question hier et dans Sleep 19, tu as quand même quelque chose qui est spécifié. Donc bon, ça devrait le faire. Voilà, voilà. Pour ce sujet-là, je crois que c'est très bon, c'était plié, je pense. Il y aura des news plus tard, sûrement. C'est très intéressant. Merci pour vos retours et bravo de bosser là-dessus. Ça me plaît bien. Tant mieux. Écoute, si on arrive à faire... Parce que si on voulait faire mon truc avec du taproot sur des scripts Liana qui se rechargent tout seul en faisant des Coinjoins, c'est une étape essentielle. Ce serait méga stylé. Donc, voilà. Un bon objectif, ce serait d'arriver à faire ça. À 10 ans. Voilà. Mais bon, déjà, il faut faire du proof of non-ownership qui soit propre et après, on pourra avancer. Peut-être que des personnes ont des questions par rapport à ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à monter ou bien des questions sur d'autres sujets. Et sinon, après, je pense qu'on va passer lentement vers le BIP 85. N'hésitez pas à prendre la parole. C'est bien. bon, pas de questions. on va pouvoir passer au BIP 85, je pense. Est-ce que vous connaissez le BIP 85 ? Parce que moi, je le connais. Oui, oui. Alors, j'étais un peu paumé dans les numéros de BIP, mais là, je l'ai rouvert. Et alors, juste en lisant le début, ce n'est pas celui où genre, en gros, tu vas redériver des seeds à partir d'un seed. C'est bien celui-là, d'accord ? C'est ça. Je vois ce que c'est alors. L'idée, c'est qu'en général, quand on veut tester un wallet, du coup, il faut créer une nouvelle word seed en général. Le wallet, soit il génère une word seed nouvelle pour nous, il va falloir backup ça, soit il faut qu'on en mette une, donc il faut qu'on en ait créé une et on la rentre dans le wallet comme si on faisait une recovery. Et ça, c'est, quand on y réfléchit un petit peu, c'est un petit peu pénible parce qu'imagine, vous avez fait tout votre plan d'héritage, vous êtes d'Ether, vous avez tout fait, vous avez mis la word seed, vous l'avez gravé, il n'y en a qu'une seule pour vos fonds, etc. Vous avez mis en place un multisig avec des différentes localisations géographiques dans différents pays. Enfin, voilà, vous êtes d'Ether, vous êtes chauffé pour bien backup vos fonds, pour bien les sécuriser, etc. Puis là, il y a un nouveau wallet qui sort, un nouveau logiciel, je ne sais pas, Valiana, par exemple, et vous voulez, et ça demande, c'est un hot wallet, vous avez besoin de créer une nouvelle seed. Et là, vous vous dites, merde, mais alors du coup, si je commence à mettre des fonds sur ce nouveau wallet, il va falloir que je le backup avec les autres. Donc, il va falloir que je refasse tout un tour, que je revoie tout mon setup pour rajouter une nouvelle word seed pour les fonds que je vais mettre dans ce hot wallet ou dans ce nouveau wallet. donc c'est assez agaçant et donc ce serait quand même pas mal si plutôt que de devoir recréer from scratch une nouvelle word seed, on ne pouvait pas utiliser une word seed qui était déduite de la word seed qu'on a backup à peu près partout et à peu près proprement. C'est exactement ça l'idée du BIT85. C'est qu'en fait, les wallets, par défaut, ils utilisent tous un format pour conserver l'acide qui est sous forme de mots et le problème, c'est qu'il y a une checksum. Donc, vous ne pouvez pas mettre des mots, vous ne pouvez pas tirer aléatoirement les mots ou générer aléatoirement les mots parce qu'il y a un moment, les deux derniers mots dépendent de la checksum. Et donc, en fait, BIT85, c'est juste un protocole pour tirer un nombre aléatoire calculer une checksum et en déduire les mots. Et comme ça, ce nombre aléatoire, en fait, il n'est pas tiré aléatoirement, il est tiré de manière déterministique mais depuis le secret qui correspond à notre masterseed qu'on a backup partout et ça permet de faire en sorte comme ça que dans le backup, on est juste à dire en fait, j'ai des fonds sur le wallet avec cette masterseed que j'ai backup un peu partout mais il y en a aussi qui sont dans le wallet dont la worldseed peut être déduite de la worldseed principale en utilisant tel chemin de dérivation avec le BIT85. Et ça permet comme ça de ne pas avoir à backup tous ces wallets. En fait, c'est un peu one to rule them all, c'est une masterseed pour déduire toutes les autres de façon à ce qu'on puisse facilement tester un nouveau wallet sans avoir à s'inquiéter de comment on va le backup. Il faudra juste ajouter le fait qu'il y a une nouvelle... Il faudra juste ajouter le chemin de dérivation, mettre au courant les gens qu'il y a des chemins de dérivation et ça, on n'a pas besoin les chemins de dérivation. Bon, c'est plus facile à... Ce n'est pas grave si le chemin de dérivation a fuité. Ce n'est pas aussi grave qu'une clé privée si le chemin de dérivation est connu par plus de gens. Donc, voilà, l'idée repose un peu là-dessus. Je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter. Après, le Bic85 définit tout plein de chemins de dérivation par défaut pour différents cas d'usage. Par exemple, si on utilise 24 mots, on ne va pas utiliser exactement le même type de chemin de dérivation que si on en utilise 12. Si on utilise des mots anglais, on ne va pas utiliser le même chemin de dérivation que des mots français. Tout ça pour s'assurer qu'on va bien pouvoir retrouver les choses de manière fiable. Il y a des numéros de comptes aussi pour pouvoir pléduire plusieurs clés. Et aussi, à préciser, ce n'est pas que pour des seeds. Ça fait aussi des secrets hexadécimales, des clés GPG, etc. En fait, le Bic85, c'est surtout pour pouvoir dériver des secrets déterministes de ta master seed. Et après, tu peux en faire des seeds, etc. Oui, après, c'est surtout que dans le Bic85, au départ, l'idée, c'était de pouvoir faire des words seed, quand même. Donc, l'idée que tu puisses calculer en plus de ça la checksum pour pouvoir faire des words seed qui soient compatibles avec tous les wallets qui utilisent Bic39 aujourd'hui. Mais voilà, vraiment, c'est ça le principe. Ça permet juste de tirer des secrets de manière, effectivement, comme tu as dit, de tirer des secrets quand on en a besoin et de se donner un chemin de dérivation pour les retrouver sans avoir à reprendre tous ces backups et à ajouter une nouvelle seed à chaque fois. Donc, c'est très pratique. Très, très pratique. Tu sais ce qui est utilisé comme algorithme de dérivation ? C'est du Bip32 classique. Tu vas faire un chemin de dérivation en hard-nud, en dur, avec des dérivations depuis des clés privées. Et vraiment, c'est du Bip32 vraiment tout classique. La première dérivation, c'est un identifiant pour indiquer qu'on utilise Bip85 et la deuxième dérivation, c'est pour indiquer quelle langue des mots tu utilises. Et puis, la troisième, ça va être genre combien de mots tu utilises. Et puis après, tu as un numéro de compte pour dire là, j'ai l'acide 1, l'acide 2, l'acide 3, etc. Et tu as aussi pour la langue. Oui, voilà ce que je disais. J'ai dit ça vite fait. Et c'est des HMAC comme sur Bip32 ? Oui. C'est Bip32, oui. C'est une version Bip32. Ok, ok, cool. En fait, c'est tout con. Je veux dire, la logique, c'est exactement Bip32, c'est juste tu le définis comme il y a déjà d'autres bips qui définissent des chemins dérivations pour certaines applications. Là, ils ont défini une espèce de petit standard pour dire si on les définit avec ce chemin-là, c'est pour faire des nouvelles seeds type Bip85. J'insiste beaucoup sur la checksum. C'est hyper simple, mais j'insiste beaucoup sur la checksum. C'est pour créer aussi des listes de mots qui soient compatibles avec tous les wallets et qui soient dérivés déterministiquement de ton secret. Parce que si tu prends des mots au pif, ça ne fait pas une seed. Et là, c'est juste que ça fait en sorte que les mots que ça te sort, c'est une seed. C'est vraiment... Au départ, c'était ça l'objectif. Au départ, l'objectif, c'est de pouvoir tirer aléatoirement des passephrases Bip39 en fait. C'est plus lié à Bip39 que Bip32 au départ. Et bon, oui, après, tu peux étendre cet usage à plein d'autres choses. Mais au départ, moi, quand j'ai vu le Bip sortir et tout, vraiment, l'idée, c'était de dire créer plein de wallets en recréant des mots comme ça aléatoirement avec la bonne checksum. C'était vraiment... C'est très pratique. En tout cas. Il y a une implémentation de ça ? Il y a sur la call card. Sur la call card, c'est eux qui ont poussé un peu le truc avec celui qui a fait le Bip. Je ne sais plus sur quel wallet il travaille, mais globalement, il a fait son truc et les mecs de CoinKick ont trouvé ça et ils ont un peu poussé le truc. Donc, tu peux le faire sur la call card dans je ne sais plus comment, mais il y a un Bip85 sur la call card. Il y a tellement d'options dans le call card. Oui, voilà, c'est un peu le truc. Après, je ne sais pas si d'autres hardware wallets le font. Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a Bitcoin Keeper qui est une application de multisig sur Android qui fait ça et qui permet très facilement de faire un peu des comptes ségrégés, mais avec Bip85 et pas avec les comptes de Bip32. Il y a moyen que Passport le fasse aussi du coup, parce que comme ils avaient repris le code de call card pour faire leur truc, je pense que le Bip85 était dedans à ce moment-là. Donc, Passport doit le faire aussi, le Bip85. Je vois qu'il y a 200 kecs qui approuvent. Juste avant, il a envoyé des pouces vers le bas en série. Oui, j'ai vu. J'hésite entre la crise d'épilepsie et le téléphone qui plonge. Je ne suis pas sûr. je pense qu'il y a des mots-clés genre call card, ça ne va pas passer et puis Passport, ça ne va pas passer. Pour être tout à fait juste, call card, ils ont un peu pompé chez Trésor aussi à l'époque. Oui, bien sûr, je sais bien, c'était les dramas. C'est chacun son tour. Voilà, chacun son truc. Allez mec, attendez, vous allez me dire que vous croyez à la propriété intellectuelle maintenant, c'est ça ? Oh mon Dieu, on se copie. On se copie pas dessus, les idées sont libres, c'est tout. Bon, alors parfois, c'est vrai que si tu t'attribues les idées des autres, c'est un peu limite. Oui, après, il y a les idées libres et puis il y a le copier-coller du firmware. Oui, bon, ok. D'accord. Mais c'est quand même un cas particulier. Ouais, bref, donc voilà, Bit85 sur les cold cards actuellement, sur le passeport et manifestement Bitcoin Keeper. Je trouve ça dommage qu'on ne le voit pas sur plus de hardware wallets parce que c'est quand même vachement pratique de pouvoir se dire j'ai juste un hardware wallet qui me permet de générer tous mes autres wallets qui soient hot, qui soient cold, qui soient multisig ou je ne sais pas quoi. C'est quand même un peu dommage qu'on n'ait pas ça un peu plus parce que ça rend plus difficile les plans de backup. Donc c'est quand même agaçant. Donc voilà, je pense que c'est un peu un bip sous-côté quand même. Il en faut plus du Bit85. Faites Bit85, c'est bien. Voilà, sur hardware wallets comme ça au moins. Prochain, on l'implémente sur... Bah non, sur Ledger, on ne peut pas c'est pas au pas de sauce. Oups ! Ouh là là ! Elle est open source la Bitcoin. Elle glissade ! Et Conker ne s'est jamais regardé. Ah, oulala, attention, ça part sur les... Ouh là là ! Oui, est-ce que c'est fausse ? Est-ce que c'est pas fausse ? Est-ce que c'est open source ? Est-ce que c'est pas open source ? Bon après, avant de vouloir implémenter tout cela et les Coinjoins en mode HSM, si déjà ils arrivaient à perfectionner et leur envoie par la poste, ça serait super. Voilà. Les gens savent. Les gens savent ici. Les gens savent. Bref, c'était quoi le sujet d'après qu'on avait ? Eh bien, à moins qu'il y en avait un autre, je voulais bien qu'on discute un peu des marketplaces de PSBT avec une description. Ça peut être intéressant à expliquer. Moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui a tweeté sous un de mes tweets et qui demande, donc c'est pas rien à voir avec le SpaceX au départ, mais ça date de cet après-midi, alors je ne sais pas, c'est quelqu'un qui me demande quelle est la petite erreur qu'a fait Sriblu OneBrand dans sa vidéo sur Bitcoin. Et donc... Ah, la fameuse erreur. La fameuse petite erreur. Donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé la vidéo, donc il faudrait que je regarde pour vraiment dire là, il y a une erreur. Mais il faut bien voir que l'attaque qu'il décrit à la fin de la vidéo n'est pas correcte puisqu'en fait, il ne suppose pas que Bob va attendre des confirmations. Donc, normalement, Bob, il est censé attendre des confirmations et c'est qu'une fois qu'il a les confirmations que là, on peut déjouer l'attaque. Donc en fait, dans la vidéo, il parle d'une attaque où il dit « Ouais, bah Bob, voilà, il est payé et puis en fait, il voit qu'il y a des forks après et puis bon, il a juste à attendre qu'il y ait un fork qui soit 5 blocs en avance. Oui, bah ça se trouve, ça va être le fork où il n'est pas payé. Donc du coup, il n'a rien évité du tout, le Bob, il aurait dû juste attendre 5 putains de confirmations avant de commencer à considérer qu'il est payé. Voilà, c'est tout. Et bon, voilà, l'erreur, c'est pas dramatique, mais ça montre que la personne qui en parle n'a pas complètement compris en fait, quel était le problème qu'on cherchait à résoudre non plus. Donc, c'est une petite erreur, mais ça nuit fortement à la compréhension. Ça montre quand même une compréhension assez limitée du truc. Mais bon, on a tous fait des erreurs. Ça date de... La vidéo est assez vieille, donc c'est normal. Mais voilà, l'attaque n'est pas bien décrite. Ce n'est pas une attaque, en fait, ce qu'il décrit. Par exemple, dans la vidéo, il parle du fait qu'Alice donnerait sa transaction signée à Bob et qu'il faudrait attendre que les mineurs minent la transaction de Bob et puis en fait, Alice, elle envoie une transaction différente aux mineurs. Bah oui, mais en fait, Bob, quand il va prendre la transaction d'Alice, il va aussi la diffuser et du coup, ça va aussi aller aux mineurs. Et donc, en fait, ce n'est pas du tout une question de restreindre la diffusion aux mineurs ou à Bob ou je ne sais pas quoi parce que tout se diffuse dans le réseau. Donc, le problème, c'est d'attendre les confirmations. Et encore une fois, ce n'est pas ce qu'il décrit dans la vidéo. Donc, ce n'est pas correct. Voilà. Donc, si vous avez envie de vérifier ce que je dis, re-regardez là. Voyez comment il décrit l'attaque. Et si vous voulez voir la version correcte de la description de l'attaque, il faut regarder la vidéo de Curious Inventor qu'il cite dans la description qui là est correcte. Cette description est correcte. On sent qu'il a d'ailleurs bien pompé sur la vidéo de Curious Inventor pour faire la sienne. Maintenant, voilà, l'animation de Sriblu One Brand, c'est une oeuvre d'art, donc je ne critique pas. Mais voilà, Sriblu One Brand, il n'a pas très bien compris l'attaque que décrit en fait Curious Inventor dans sa vidéo. Et Curious Inventor, c'est déjà un YouTuber que j'avais recommandé pour comprendre Lightning parce qu'il a fait plus récemment des vidéos sur Lightning qui sont très très bien faites. Voilà. Donc si vous arrivez à comprendre la différence entre la description de l'attaque par Curious Inventor et l'attaque décrite par Sriblu One Brand et que vous comprenez que Sriblu One Brand, en fait, il décrit très mal l'attaque et que ce n'est pas une attaque alors que Curious Inventor décrit bien l'attaque comme il faut, vous avez compris, c'est bien, vous avez bien compris qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. C'est ce que j'avais évoqué dans l'interview avec Loïc, effectivement. Voilà. Je m'arrête là parce que c'était une question qui est venue sous l'un de mes tweets cet après-midi et on va pouvoir passer au sujet des PSBT, du coup. Qui présente sur les PSBT alors ? Parce que moi, j'ai déjà fait l'entonnoir du Bitcoin quand même. Eh bien, je ne saurais pas trop quoi présenter parce que justement, si je veux en discuter, c'était pour mieux comprendre comment ça fonctionnait. Mais en gros, c'est, tu te fais, enfin, tu fais un PSBT qui dépense le SAT, l'inscription que tu veux vendre et tu signes pour un output qui te paye toi le prix auquel tu veux le vendre et après, n'importe qui peut récupérer ça, rajouter son input pour l'acheter et rajouter son output pour récupérer le SAT et puis broadcast. C'est ça, en gros ? Ouais. En fait, donc déjà, les PSBT ont des transactions partiellement signées, donc ça, c'est assez récent. Mais bon, voilà, ça utilise ce genre de principe-là. Mais en fait, l'idée, c'est que toi, tu prépares, toi qui veux vendre ton inscription, tu prépares un PSBT où tu signes la dépense de ton Satoshi avec ton inscription, tu le signes avec un sigage single. Donc, ça veut dire que la signature, elle ne force, elle ne couvre que la partie, que l'output qui est au même niveau, qui est le même index que l'input pour de la transaction. Toutes les autres outputs, elles ne sont pas prises en compte lorsqu'on se calcule la signature pour l'input en question. Et donc, ça fait que n'importe qui peut venir ajouter des inputs ou des outputs et broadcaster la transaction. Et là, l'idée, c'est que toi, tu dans ton PSBT, tu ne mets pas l'input qui prend le Satoshi à transférer, elle est placée en deuxième, elle n'est pas placée en premier et donc, il manque une première input. Donc, quelqu'un ne peut pas juste prendre ton PSBT et le diffuser. Il faut qu'il ajoute des inputs et en plus de ça, toi, comme ton input elle commit à ton output au même niveau, toi, tu vas avoir mis une certaine somme dans l'output. Or, elle ne sera pas suffisante pour payer les frais et en plus de ça, elle dépense plus d'argent qu'il y a dans l'input que tu dépenses. Et donc, du coup, il faut forcément te payer cette somme pour pouvoir diffuser une transaction qui est validée. Alors, après, le descriptif de ce truc-là, il est dans le repo ordinal et c'est une issue, je crois, c'est l'issue 802 dans le repo ordinal où il décrit comment on peut faire justement ce système d'offres pour vendre ou acheter des satoshis NFT. Voilà. Donc, si tu veux le détail, c'est à cet endroit-là qu'il faut regarder. Ok. Et ça se passe comment pour les évolutions de prix, etc.? C'est le premier arrivé, le premier servi? Alors, du coup, toi, quand tu signes le PSBT, tu fais un genre d'ordre, en fait. Tu passes un ordre au marché. Pardon, un ordre limite. D'ailleurs, tu dis, par exemple, je vends mon satoshi pour 10 bitcoins. Et donc, du coup, n'importe qui peut venir compléter la transaction de ton PSBT pour t'envoyer 10 bitcoins et récupérer ton satoshi. Mais, le truc, c'est que si personne ne veut le prendre, toi, tu peux très bien dire bon, en fait, je veux bien le vendre à 9 satoshis. Donc, ce qu'il te suffit de faire pour faire ça, c'est de prendre un autre, de re-signer à un autre PSBT qui te renvoie 9 bitcoins à la place de t'en renvoyer 10. Et du coup, tous ceux qui sont au courant que ce PSBT existe, ils signeront plutôt celui qui t'envoie 9 bitcoins que 10. Donc, tu viens de baisser l'ordre, c'est ce que Fanny s'appelait l'enchère à l'hollandaise. En fait, à l'hollandaise, on part d'un prio et on le fait baisser jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui prenne l'enchère. Et donc là, c'est exactement ça. Tu pars de 10 bitcoins, puis après, tu passes à 9, puis après, tu passes à 8, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui se dise « bon voilà, c'est intéressant, je complète le PSBT avec mes fonds et je récupère le Satoshi ». Par contre, si tu veux annuler ton ordre limite, c'est-à-dire que tu veux dire « non, maintenant, je ne veux plus le vendre pour 10 bitcoins, c'est mort, ce n'est pas assez, en fait, ça vaut plus ». Là, par contre, il faut que tu fasses une transaction on-chain pour dépenser ton Satoshi et te le renvoyer de façon à ce qu'on puisse plus compléter le PSBT et faire une transaction qui soit diffusable. Voilà. Ok, c'est carrément clair. Merci. Et en fait, après, alors là, je te parle du sens où tu vends, mais en fait, il y a moyen de le faire pour acheter. Il y a moyen d'acheter en faisant une offre pour acheter certains Satoshi. il y a moyen de faire des ordres dans les deux sens, mais par contre, c'est toujours avec un prix qui sera, si tu ne fais pas de transaction on-chain pour annuler, c'est toujours avec des prix qui t'arrangent de moins en moins. Donc, en gros, il faut toujours partir de l'extrême de ce qui te produit, qui te donnerait une extrême satisfaction et y aller en descendant au fur et à mesure si ton ordre ne se réalise pas. Donc là, si je regarde sur l'issue, je ne sais pas si tu es sur l'issue là, l'issue 802 sur ORD, sur le wallet, il montre que dans le cas où tu veux vendre des SAT, tu fais un PSBT où il y a trois inputs, deux outputs. la première input, elle est nulle, il n'y a rien dedans. Elle sera complétée par celui qui prendra l'offre plus tard. La deuxième input contient le Satoshi qui va être vendu. Donc, c'est ce que je te décrivais tout à l'heure, la deuxième input et elle sera signée avec Singash Single. et la dernière output, c'est ce qui servira, la dernière input, pardon, c'est celle qui servira à payer et qui sera ajoutée par celui qui prendra l'offre. Et en sortie, il va y avoir deux outputs. La première output, c'est la somme qui revient à celui qui a acheté le Satoshi parce que comme les Satoshis sont pris en fait par premier entrée, premier servi, le Satoshi qui va être vendu, comme la première entrée n'a quasiment pas de Satoshi, ce premier Satoshi va aller dans la première sortie d'après le protocole ordinal. Et donc, cette première sortie, il faut que ce soit celle de celui qui achète le Satoshi. Et la deuxième sortie, c'est le paiement à celui qu'il a vendu. Voilà. Et donc, le PSBT, il est signé avec Singash Single, Singash Anyone Can Pay. Donc, Anyone Can Pay, ça permet d'ajouter des inputs ça permet de ne pas commit aux autres inputs. Et donc, cette sortie, elle va, cette signature, du coup, elle va forcer la valeur, la somme qui va être mise dans la deuxième sortie qui correspond au paiement de celui qui a vendu le Satoshi. Ensuite, celui qui veut le vendre, du coup, broadcast le PSBT, donc il peut le faire sur Noster, il peut le faire sur OpenDex, enfin voilà, il y a plein de machins qui permettent de faire ça. Le taker, lui, va ajouter ses fonds dans la première input et la dernière et la troisième input. Il va se renvoyer le reste des fonds dans la première output, diffuser la transaction et il aura reçu son Satoshi. Donc, la première input, elle sert juste à faire en sorte qu'on puisse pas, il y a vraiment une toute petite somme dedans, elle sert juste à faire en sorte qu'on puisse pas diffuser la transaction sans prendre l'ordre en fait. Donc, faire faire des transactions de manière intempestive à celui qui possède le Satoshi. Et quand on veut acheter des Satoshis, c'est-à-dire qu'on sait quel est le Satoshi qu'on veut acheter, on connaît l'utile Exo, ce qu'on va faire, c'est un PSBT qui a la même tronche, donc trois inputs et deux outputs. Toujours un premier input qui sera juste complété avec une toute petite somme par celui qui prendra l'ordre de façon à faire en sorte que le PSBT ne soit pas diffusable tant que quelqu'un n'a pas cherché à te payer. La deuxième entrée, ça va être celle qui contient le Satoshi à acheter. Donc, pour l'instant, elle n'est pas complétée. Il va falloir juste que tu précises quel est l'utile Exo que tu veux mettre dans cet input et qui doit correspondre au Sat à acheter. Et la troisième input, ça sera les Satoshi pour le paiement. Et donc là, c'est celui qui propose d'acheter un Satoshi qui va mettre la somme qu'il propose pour acheter un Satoshi. Et en sortie, c'est exactement comme avant. Celui qui veut acheter le Satoshi, il sera la première sortie. La deuxième sortie correspondra à celui qui l'a vendu. Et encore une fois, là, cette fois-ci, celui qui veut acheter le Satoshi, il va donc devoir signer pour la troisième input. Et il utilise Singash Single encore une fois. Alors, pourquoi il utilise Singash Single ? Là, je ne sais pas exactement. Parce que je pense qu'il s'est planté dans ce qu'il a dit. Parce qu'il veut... En fait, non, il va utiliser un Singash All, j'ai l'impression. Je ne sais plus exactement. je ne sais pas exactement. Ce n'est pas clair. Et en gros, celui qui veut l'acheter, il donne cette signature-là et ça va se passer exactement pareil. c'est-à-dire qu'il va diffuser son PSBT. La personne qui a le Satoshi va pouvoir voir cette proposition d'achat et potentiellement l'accepter et donc se compléter avec ses inputs et notamment l'input qui contient le Satoshi à acheter et après, il diffuse et ce sera récupéré par les mineurs pour que... pour que... enfin voilà, que ce sera diffusé, ce sera mis dans un bloc et tout se passe bien. voilà, donc il faut regarder sur cette page-là. Je ne suis pas exactement sûr qu'il ait bien décrit comment acheter les Satoshi. Je demande à être corrigé si quelqu'un regarde actuellement l'issue 802 sur le GitHub de Ordinal. À la toute fin, il y a Nishichi qui parle de Sigash All et qui semble dire que ça pourrait marcher et qu'on pourrait enlever l'input le demi-input. Ouais, mais tu supposes que... Ah oui, c'est pour acheter. Ouais, voilà ce qu'elle dit effectivement. OK, potentiellement, ouais. Voilà, manifestement, on n'est pas les seuls à se dire que ça ne marche pas pour le cas de l'achat puisqu'il y a Adam Gibson aussi qui commente en disant que manifestement ce qu'il a décrit pour l'achat ne marche pas complètement. Voilà, bon, c'est intéressant. En tout cas, ça montre qu'avec des PSVT et du Sigash Single, on peut déjà faire des choses qui ressemblent à du Dex, quoi. C'est quand même assez impressionnant. ça montre encore une fois que ce n'est pas la peine de faire des choses ultra compliquées pour avoir des super features, quoi. Ouais, c'est assez beau comme feature, je trouve. Surtout qu'en plus, je pense que sur les NFT, il y a de la demande pour avoir des marchés qui soient bien safe d'utilisation, donc bon, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. En plus, le système d'enchaire à la hollandaise, bon, le système d'enchaire à la hollandaise, c'est pas le système le plus efficient qu'on puisse trouver, mais franchement, je suis largement d'accord. Je trouve que c'est très très bien comme ça. Tout se passe off-chain, donc c'est très très efficient de ce point de vue-là. Donc c'est très bien, quoi. C'est très très bien. Ok, merci pour les explications parce que je n'avais pas du tout suivi ces histoires, donc effectivement, ça a l'air plutôt intéressant. Ah, c'est assez, moi je trouve que c'est vraiment très impressionnant et je pense que ça va, enfin, là, il commence, je pense que le côté offer, le côté vente, il est très facile à mettre en place et je pense que c'est déjà en place, en fait. Juste à voir si le côté achat est bien foutu, s'assurer que ça marche, mais franchement, je pense que ça va ça va très vite générer de l'activité parce que c'est vraiment facile à utiliser, quoi. Genre, tu peux vraiment le balancer sur Noster en mode j'en ai rien à faire, que ça se diffuse bien ou pas, c'est pas le problème. Vraiment, c'est bien foutu, quoi. ça discute, les développeurs, ils ont commencé à regarder ça récemment parce que Nifty, Nifty Ney, en fait, elle a regardé ça il y a trois jours et puis elle a commencé à commenter pas mal là-dessus. Bon, OK. Ah bon, ça commence à être regardé, ça commence à être regardé, vu qu'il y a Yougalabs qui s'est mis à faire des NFT sur Bitcoin, peut-être qu'il va y avoir un peu plus d'activité encore, mais la chaîne n'est pas saturée, tout va bien, les mineurs vont bien, les frais vont bien, la blockchain va bien, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, moi je pense qu'on a, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire sur ce sujet-là, les PSBT, c'est très sous-coté aussi, quand ça n'existait pas, c'était horrible d'utiliser Bitcoin, donc voilà, c'est bien qu'on ait ça aussi. Et il y a Snitchy qui dit que le marché des PSBT, ça pourrait être très intéressant pour les Atomic Swap. Alors, est-ce que, ouais, alors sur des smarts, sur des genres de smarts contraints vaguement on-chain, alors après, sur les Atomic Swap, est-ce que, est-ce que vraiment il y a quelque chose de faisable ? En vrai, ah oui, si, ça pourrait, en fait, le problème, je ne suis pas sûr que ça donne de la privacy, par contre, parce que le problème, c'est que le SIGASH Single, il t'impose d'utiliser certains index en input versus output. Donc, en fait, tu aurais une genre de nouvelle heuristique, c'est que quand une nouvelle heuristique d'analyse de chaîne, qui est que quand une input utilise un SIGASH Single, alors l'argent de cet input va dans l'output avec le même index. Parce qu'en utilisant SIGASH Single, on sait que tu commites à exactement l'output en face. Donc, on sait que c'est potentiellement la tienne, puisque tu commites à la somme en output. Donc, ça peut marcher pour des atomic swaps, alors peut-être que tu parles d'atomic swaps multi-chain, du coup, en cross-chain atomic swap, peut-être que dans ce cas-là, oui, mais en tout cas, au niveau coinswap, je pense que ça n'apporte pas grand-chose, par contre. Je ne sais pas si ça... Et après, il a rajouté pas des smart contracts, pardon, mais des GApps où on garde l'info. Oui, ça, oui, tout à fait. C'est la bonne approche, entre guillemets, je trouve. Moi, ça m'a un peu traumatisé la seule fois où j'ai utilisé Ethereum que de voir qu'en fait, pour passer à un ordre d'achat ou de vente, il faut payer des gaz. Juste en mode, quoi ? C'est n'importe quoi. Et globalement, là, en fait, c'est tout un ensemble. C'est le fait d'avoir des transactions qui sont présignables, donc le fait d'avoir des PSVT, en fait, le fait d'avoir des SIGASH qui ne commitent qu'uniquement à une seule output et le fait d'avoir des réseaux de diffusion de type Noster, de type ces choses-là. et c'est tout ça combiné qui fait effectivement une vraie dé-app, quoi, mais sans forcément, en fait, avoir une blockchain puisque la blockchain, elle n'arrive qu'à la fin dans l'histoire, juste pour faire la transaction. Mais voilà, ça montre bien la séparation, la séparation saine des rôles. Le fait de diffuser l'ordre, c'est le problème d'un réseau de communication. Le fait de se coordonner pour faire une transaction, c'est le rôle du PSVT. le fait d'imposer certaines conditions ou pas, c'est le rôle des SIGASH. Et puis après, le fait de SETTLE, c'est le rôle de la blockchain. Voilà, c'est bien, on a tout séparé, chacun son petit rôle et c'est comme ça qu'on scale. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les choses proprement, je pense. Donc, c'est vrai que c'est assez élégant et c'est assez intéressant. Voilà. Et là, c'est juste que je n'ai pas en tête d'application concrète qui ferait de l'Atomic Swap, mais effectivement, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Juste, si le but, c'est d'avoir de la privacy, pas sûr que ça aide, par contre. Ça, c'est un truc dans... C'est un truc, il y a eu tout ce débat sur la fongibilité ou non que cassent ou non les ordinales. donc oui, les ordinales, ça ne casse pas, ça casse, enfin, ça cache, ça utilise le fait d'être non fongible. Donc, ça définit un framework qui n'est pas fongible. Donc, quand on utilise ordinales, on n'est pas fongible. Quand on fait des transactions qui impliquent des ordinales, on peut savoir qui possède quoi. Dans le cas d'ordinales, là, comme je l'ai dit, à chaque fois, celui qui reçoit le PSB, le NFT, entre guillemets, à chaque fois, c'est la première sortie de la transaction. On le sait, c'est obligé, c'est les règles d'ordinales qui disent ça. Donc, quand on utilise ordinales, on passe dans un cadre qui n'est pas fongible. Par contre, Bitcoin, lui, reste non fongible, évidemment, par défaut. Donc, voilà, mais c'est intéressant parce qu'on voit que selon comment on utilise les choses, on est fongible ou pas. Donc, c'est assez subtil. Mais là, pour la privacy, ce type de choses n'est peut-être pas bon. En fait, là, ça marche vraiment parce qu'on est dans un cadre non fongible. C'est notamment le SIGA single dont je veux parler là parce que le SIGA single, fondamentalement, il n'est pas fongible. Donc, ça marche bien avec Ordinales parce que justement, fondamentalement, Ordinales, ce n'est pas fongible. Donc, voilà, ça fonctionne là. Pas sûr que ça fonctionne pour faire de l'anonymisation de pièces. ça, par contre, a beaucoup moins convaincu. Voilà, voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions là parce que on va peut-être pouvoir, je ne sais pas si... Il y a d'autres questions quand même. Non ? Il y avait... Il y avait quelqu'un qui avait posé des questions sous ton annonce de space d'UNES, donc je ne sais pas si... mais on en avait déjà parlé. C'était... C'était pour... Enfin, concernant l'hébergement sur nos nœuds de fichiers illicites. Mais on en avait déjà parlé pas mal de fois. Oui. Au Space Cake, au dernier question sur réponse du Space Cake, après, à l'entonnoir d'après. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment utile d'en rediscuter. Il y a des choses illicites, évidemment. La question, c'était... Lorsque l'on fait tourner un Bitcoin, quelle responsabilité légale prend-on à héberger le potentiel contenu illicite publié sur le réseau ? Et est-ce qu'un potentiel fork serait en discussion au sein des corps développeurs de Bitcoin ? Mais ça, vraiment, on l'a répété pendant trois semaines, j'ai l'impression. Il n'y a clairement pas de fork en discussion. Après, sur le risque légal, il faudrait demander à un avocat, mais je pense que c'est un sujet compliqué. déjà. Et puis, ce n'est pas parce qu'il y a un risque légal que voilà. J'ai eu que ça nous empêche. Et ce n'est pas une question... Je vais l'eau d'éteindre mon nœud. Mais bon, ce n'est pas parce qu'on est des petits rebelles ou quoi. C'est juste que ça n'a pas de sens de dire que ce serait illégal de faire ça. Il y a un moment, le légal, c'est le légal et le moral, c'est le moral. c'est... Je pense qu'on pourrait... Voilà, les deux cents, mais à mon avis, la question n'a pas vraiment de sens parce que même si on demandait à un avocat, je pense que c'est tellement inédit de toute façon dans une situation que l'avocat il nous dirait je ne sais pas, on révisait la seule réponse et puis même s'il y a un risque légal en vrai, on s'en tape. Je pense que d'ici à ce que ça se réalise... Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu ne vas pas dire à quelqu'un oh là là monsieur, vous faites tourner un Bitcoin et ça implique que vous ayez des images qui ne soient pas légales. On va dire ok, en fait déjà l'image c'est une idée, la donnée en elle-même ce n'est pas exactement l'image. donc c'est vous qui interprétez la donnée comme une image, ce n'est pas moi. Enfin, c'est... c'est... Après la question, enfin même si ce n'est pas follement intéressant mais effectivement ce que tu dis c'est la question elle est peut-être plus philosophique, c'est un bien grand mot mais effectivement la data que ce soit pour Bitcoin ou autre chose d'ailleurs c'est des zéros et des 1 et finalement est-ce que c'est de la musique qu'une image où tu es privée ou voilà c'est juste la façon dont tu interprètes et tu pars cette data et si tu as des images illégales ou des informations illégales sur ton node parce qu'elles sont dans des hot push data voilà c'est des zéros et des 1 et si tu choisis de jamais aller les regarder et les interpréter comme des JPEG ou je ne sais pas quel format ça reste des zéros et des 1 et est-ce qu'on peut tirer une conclusion légale de ça franchement honnêtement je ne pense pas je pense que c'est compliqué je ne suis pas sûr qu'un législateur puisse faire quoi que ce soit là-dedans parce que d'une certaine façon l'image n'est pas conservée en tant qu'image elle est conservée en tant que script donc avec des opcodes qui se baladent au milieu que oui c'est très facile de les enlever et de parser correctement ça comme une image encore faut-il avoir supporté le format qu'utilise l'image encore faut-il savoir que c'est une image qui est passée à un certain format bon c'est bon normalement il y a des choses qui permettent de l'indiquer dans Ordinal mais c'est voilà ouais et puis à partir du moment où tu as des millions de personnes qui commettent un délit est-ce que c'est toujours un délit ça c'est une question sachant que c'est pas en train de tuer la société non plus derrière donc bon c'est mais même mais ça c'est plus une question plus générale c'est à partir du moment où quelqu'un ou enfin plein de gens en fait voire une majorité de gens enfreignent une loi de façon systématique voilà est-ce que cette loi a toujours un sens voilà je pense que c'est pas effectivement c'est pas le cas et on pourrait trouver d'autres exemples autre que stocker des images illégales sur la blockchain il y a plein d'autres exemples de ça et moi je me rappelle je me rappelle de lors de la présentation de Laurent à Surfing Bitcoin quand un avocat lui pose une question en lui disant mais en fait ce que vous faites c'est une enquête sur les gens et c'est illégal et Laurent il est en mode peut-être je sais pas j'enquête pas il a répondu un peu en mode non mais en fait j'enquête pas sur des gens moi je regarde juste ce qui se passe et je vois des choses mais j'enquête pas sur une personne en particulier et donc ça va mais tu vois ça veut dire que dès que tu commences à regarder un peu qu'est-ce qu'ont fait les fonds des gens que tu payes ou qui t'ont payé bah tu ferais quelque chose d'illégal est-ce que ça a du sens de dire ça tu vois bah oui mais après ce serait comme dire que c'est illégal d'observer ce que des gens font dans un espace public par exemple c'est un peu ça ouais c'est ça est-ce que c'est vraiment illégal d'observer quelqu'un faire des choses publiquement et d'en tirer des conclusions je pense pas mais si ça devenait illégal est-ce que ça aurait du sens est-ce que tu pourrais imposer cette chose là enfin voilà la question de la légalité de toute façon doit se regarder aussi comme une question de est-ce que tu peux l'imposer cette légalité ou cette illégalité est-ce que tu peux la réprimer et si t'es dans l'impossibilité technique de le faire est-ce que ça a du sens de faire une loi et voilà ça va avec aussi c'est un peu comme les mêmes la Suède en Suède il est interdit par la loi d'être un criminel du coup ça ne va pas arriver parce que la loi l'interdit et oui c'est un monde magique bon bref il y a Rami qui a une question qui est montée alors vas-y Rami salut est-ce que vous allez bien ça va c'était ça ta question voilà non en fait si je monte c'était plus moi j'ai l'impression qu'on est toujours dans la matrice ordinale 4 semaines plus tard quoi mais bon ça pose toujours pourquoi il y a des poussants voilà bon bref non mais moi si je monte concrètement c'est par rapport à la question de la légalité j'ai l'impression que des fois on pense trop dans un certain prisme de la plèbe et de la population donc oui en fait une institution publique peut toujours faire en sorte d'essayer de de contrecarrer enfin pas de contrecarrer mais de dire bah voilà vous storez des datas que moi j'interprète comme illégale ou quoi que ce soit et en fait à la limite c'est un peu dur à faire je dirais sur bitcoin parce que il y en a beaucoup en tout cas qui font tourner leur nœud sous tort enfin ce dont j'ai l'impression mais c'est dur à auditer et à quantifier bah pour ces raisons d'anonymat enfin voilà mais aujourd'hui si tu penses à d'autres chaînes pardon je sais pas faire un truc pas cool j'ai voulu faire monter Louferlou mais comme il a il a annulé ça a changé le bouton quand est-ce qu'on m'a coupé quand est-ce qu'on m'a coupé allo il y a il y a 10 secondes il y a 10 secondes ouais bref ce que je dis c'est que à la limite c'est un petit peu bah pour ces raisons d'auditabilité de de en tout cas des nœuds c'est beaucoup plus dur de savoir qui sont qui sont derrière donc sur Bitcoin je dirais que c'est un peu plus difficile par rapport à à rendre les datas storées qu'ils interprètent comme illégales en revanche si tu vas sur d'autres chaînes où c'est beaucoup plus dur d'être sous tort parce que sinon tu restes des 5 et tout comme Ethereum bah du coup là tu peux directement identifier des gros acteurs en tout cas qui sont enfin des gros acteurs qui utilisent ces nœuds là et qui et en tout cas qui inscrivent la donnée sur la chaîne et donc tu peux tu peux comme on le voit un petit peu aujourd'hui avec avec MEV Boost et tu vois avec toutes les transactions off-accompliance enfin tous ces blocs off-accompliance aujourd'hui ça passe mais à partir du moment où les personnes ne reconnaissent pas bah ça crée un fork assez facile donc on va dire si du jour au lendemain ça se fait aujourd'hui enfin ça se fait aussi sur d'autres pays t'as une coalition qui dit bah en fait les transactions de Corée du Nord les transactions de l'Iran ou ce genre de choses bah ça me va pas ou alors c'est de l'attaque que vous storez en fait à un moment donné ils parlent mal d'Emmanuel Macron enfin je sais pas je t'ai dit des trucs comme ça tu vois c'est toujours possible et après bah t'auras des institutions très corpos qui ont besoin de ces nœuds là et elles sont très facilement identifiables et de savoir enfin en tout cas de même les localiser ou de les associer en fait à une personne physique ou morale et dans ce cas de figure là du coup tu peux tu peux créer je pense sur Bitcoin c'est beaucoup plus difficile mais sur des chaînes où les IP sont docs parce que tu peux relier facilement un nœud à une IP et aussi une identité bah c'est beaucoup plus facile en tout cas à créer à créer un fork ou alors juste bah du coup une chaîne plus complète voilà je sais pas ce que vous en pensez ah bah c'est clair que la capacité à faire tourner un nœud c'est absolument c'est un paramètre extrêmement important pour savoir si oui ou non ils vont rendre ça illégal ou pas et c'est clair que si c'est trop facile c'est compliqué de rendre ça illégal alors que si c'est coûteux c'est plus facile de rendre ça illégal ça paraît c'est très clair à ce niveau là c'est très clair et dans le cas où effectivement Bitcoin ça peut tourner sur une Raspberry Pi c'est quand même compliqué de dire aux gens on va rendre illégal le fait de faire certains calculs tu peux pas empêcher les gens de réfléchir de faire des choses c'est pas possible dès lors que ces choses là sont simples alors que c'est sûr qu'il s'agit de dire pour faire tourner ma blockchain Solana il faut un data center et on va rendre illégal sur Solana le fait de mettre tel type de données bon bah c'est sûr que c'est plus facile à faire parce qu'il suffit d'aller voir le data center de lui dire bonjour je suis là pour te réguler et il peut pas le data center il a besoin d'électricité il a besoin de plein de trucs il va pas il va pas ça va pas être facile de lui enfin ça va être facile de lui dire de toute façon on t'arrête si jamais si jamais tu respectes pas la loi donc et dans le cas de bitcoin c'est un non sujet parce que c'est trop facile de faire tourner un bitcoin pour que pour qu'on puisse dire bah on interdit de le faire on peut l'interdire de le faire mais comment on vérifie derrière bah si on peut pas ça sert à rien de l'interdire donc ça fait un peu comme toutes les enfin comme toutes les fois où on a dit on bannit le bitcoin on bannit le bitcoin et puis en fait les gens ils continuent de l'utiliser quoi enfin voilà je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire que bah oui ça dépend de ça quoi ça dépend de la capacité à faire tourner un an quoi oui donc in fine c'est même pas une c'est même pas une question de l'égalité c'est une question de rapport de force et de comment ça définit ton rapport de force avec des autorités qui enfin qui exercent justement cette cette force d'une certaine façon comme les états et c'est même pas finalement c'est même pas une question de l'égalité de toute façon en fait tu prends le domaine du légal c'est une question de rapport de force de A à Z donc à partir de là si si tu peux rendre le crime condamnable c'est parce qu'il y a des gens qui acceptent que le crime soit condamné sinon sinon t'y arriverais pas alors oui oui bien sûr c'est tu tu peux dire dès que tu parles de loi tu parles de tu parles de rapport de force avoir une vision extrêmement cynique de ça mais qui bon que je partage en grande partie mais enfin voilà prenons les choses de façon un peu plus comment dire un peu plus consensuelle et que tu as aussi la loi et qu'elle est légitime et voilà je ne dis pas le contraire elle est tout à fait légitime et si elle est légitime c'est par le fait du rapport de force je ne sais pas il y a quelques siècles c'était légitime de faire des choses qu'on estime complètement illégitimes aujourd'hui et c'est une question aussi de de mentalité des gens et de leur leur poids dans la balance des rapports de force donc c'est voilà on vit vraiment on vit dans une façon plus on rendra socialement acceptable le fait d'avoir un ode le fait d'être anonyme le fait d'être sur tort ou voilà plus ce sera facile de se défendre de ce genre d'attaque c'est ça la conclusion en fait voilà ok c'est plié allez vas-y 200 tu peux faire ton intervention salut moi j'ai un sujet libre pour vous une question rapide je ne vais pas parler 5 minutes comme Rami je vous pose une question je vous demande votre avis et je vous donne le mien après la question c'est vous vivez dans un pays totalitaire vous devez quitter ce pays là mais en fait vous êtes sous surveillance donc à partir du moment où vos bitcoins bougent donc vous essayez de fuir le pays à partir du moment où vos bitcoins bougent vous vous faites interpeller par les douanes donc votre objectif c'est de passer la frontière à poil entre guillemets sachant qu'il y a des fouilles extrêmes et il ne faut pas que votre bitcoin il bouge il faut que vous puissiez sur le pays comment est-ce que vous feriez c'est une bonne question pas par coeur j'ai envie de dire qu'il y a peut-être une solution qui n'est pas forcément bonne mais qui est probablement la plus désespérée c'est ta fantacite par coeur et tu détruis toutes les copies et tu passes littéralement la frontière à poil mais c'est quand même extrêmement désespéré c'est une solution je peux vous en donner une si vous n'avez pas d'idée mais je vous laisse réfléchir un petit peu essayer de donner d'autres il y a des bonnes des bonnes petites techniques sachant que vous ne pouvez pas passer avec du matal il faut vraiment passer si c'est la technique avec la Ledger plus 18 on évitera pour le Space ah oui non je pense que 200 inclut ce type de fouille dans le délire là tu as le scanner tu as tout tu passes avec rien il faut vraiment passer à poil et il ne faut pas que tu élicagnes c'est ton seul moyen de sortir du Space vous vous souvenez de l'Indien qui s'était fait intercepter à la douane avec des lingots d'or dans son anus ouais il ne faut pas faire ça ouais il ne faut pas faire ça ça ne marche pas je vous donne une solution moi je sais donc aujourd'hui en fait la solution moi à laquelle j'ai pensé la mieux c'est intéressant après vous allez me dire ce que vous en pensez c'est que vous avez actuellement votre seed donc vous avez vos bitcoins sur vos clés donc l'idée en fait c'est de créer une nouvelle seed sauf que cette seed là ce serait obligatoirement une bit39 vous générez 24 mots très très faciles à retenir style bacon 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 c'est un mot de passe donc une 25ème un 25ème mot un mot de passe extrêmement long avec minuscules majuscules chiffres et caractères spéciaux que vous êtes capable de retenir d'accord l'idée du coup c'est de vider son wallet initial mais sans broadcaster la transaction donc ça veut dire qu'est-ce que vous allez faire vous allez composer la transaction vous allez mettre l'adresse destinataire admettons la première adresse qui est générée par votre nouveau wallet avec bacon partout et la passe fray vous allez composer la transaction vous allez la signer et vous allez générer la final tx donc celle-ci vous n'allez pas la broadcaster vous allez envoyer en ligne cette final tx parce que de toute manière quelqu'un qui vous intercepte pourra faire uniquement une seule action avec cette final tx c'est la broadcaster il ne pourra rien faire d'autre avec c'est une chaîne de caractères incompréhensible donc ce que vous faites c'est que vous passez la frontière à poil et une fois que vous avez passé la frontière vous broadcastez votre transaction que vous avez pété en ligne et là du coup vous êtes de l'autre côté à poil vous êtes féfouillé vous n'avez rien sur vous et vous êtes de l'autre côté avec votre nouveau wallet et vos bitcoins mais qui t'apprend quelque chose par coeur là en l'occurrence ton long mot de passe avec tes chiffres etc autant prendre ta side c'est le plus compliqué je pense l'acide le mot de passe tu pourrais très bien dire je prends je ne sais pas moi le beau sud Notre-Dame je prends les 10 premières pages et je prends toutes les premières lettres des 10 premières pages du beau sud Notre-Dame tu n'as même pas à l'apprendre en fait tu es juste en face à récupérer le beau sud Notre-Dame et apprendre les premières lettres et tu as ton passe-face par exemple je ne pense pas que ce soit si compliqué que ça je pense que c'est peut-être un délire de geek qui peut faire kiffer certains pour l'exercice intellectuel et informatique mais dans le concept si tu as bien passé ton bac comme tout le monde tu as appris tes 17 textes de français donc tu es bien capable d'apprendre 22 mots enfin je veux dire je pense que c'est plus compliqué non c'est plus dur non si tu as des techniques en fait si tu as des techniques mémo des mémo techniques en fait apprendre 24 mots de langage naturel c'est genre vraiment vraiment très facile beaucoup plus facile que d'apprendre une string random avec des caractères là ce que je suis en train de dire c'est que tu n'as même pas besoin de la prendre tu peux prendre une string random générée à partir de quelque chose que tu pourras retrouver en face en fait ouais alors il faut un peu dangereux t'as gaffe en fait pour moi la technique que tu es en train de décrire elle s'apparente plus de la stéganographie qu'à de la cryptographie quelque part c'est à dire en fait j'ai parlé d'une méthode pour passer les customs à poil et retrouver ses bitcoins en face sans que tes bitcoins a bougé avant de passer les customs c'est tout ouais ouais ok mais donc ça c'est pas un niveau de menace élevé c'est tout simplement ouais ouais non mais bien sûr j'ai bien compris ce que je veux dire par là c'est juste c'est juste que du coup oui faut pas supposer qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à miner du à miner du bit39 comme un débil voilà après après sur le principe je suis d'accord en fait la cid que tu as en face tu vas pas la garder 10 ans c'est juste le temps que tu passes la douane ouais ouais bien sûr si le 25ème mot il est suffisamment dur s'il fait 60 caractères et que tu mets 1000 ans à le péter en bruit de force il n'y a absolument aucune chance que ça passe ouais oui il n'y a même pas besoin de 60 caractères mais juste 20 caractères c'est plus facile à mémoriser que si tu prends une cid classique de 24 mots les 4 premières lettres de chaque mot ça te fait 24 fois 4 ça te fait 100 mots 100 caractères quasiment à retenir je pense aussi que c'est plus facile à retenir une passphrase que t'as choisi toi c'est ça et là où je voulais en venir ce que je trouve sympa du coup avec Big39 c'est qu'au final la site tu peux prendre n'importe quel site qui est même généré carrément de façon déterministe et de façon complètement nulle à partir du moment où ta passphrase elle est extrêmement robuste en fait tu peux te retrouver à te balader avec ton wallet bitcoin qui est juste une passphrase tu peux même faire un site de 2 ou 3 mots si c'est que ça c'est possible ouais après la plus de des interfaces ils prennent 24 mots donc tu fais 24 mots ouais mais sur un électron ça fonctionne tu te fais une cible avec 3 mots et une passphrase déconne bot et je ne sais pas ce que c'est quoi il y a quoi d'autre comme mot sympa dans les mots il n'y a pas accident pour un autre accident mais en vrai voilà c'est ça tout ça pour dire aussi c'est que les gens fantasment sur la site qui est générée à partir de nombres aléatoires etc alors qu'en fait si tu as un bon bit 39 la passphrase elle peut largement suffire et c'est beaucoup plus aux obsèques ouais mais c'était voilà ça faisait marrer je pensais à ça l'autre fois et je me disais tiens on ne peut pas qu'on en discute enfin in fine c'est toutes des variantes autour de c'est dans ta tête quoi et si tu es plus à l'aise si tu es plus à l'aise effectivement de retenir une passphrase que tu as choisie toi-même bah tant mieux go moi personnellement je pense que je serais plus à l'aise de retenir même alors même si 24 mots c'est trop on peut faire des sites de 12 mots aussi et puis limite t'écris en fait t'écris une petite histoire autour avec les mots qu'il y a dedans et c'est en fait c'est très facile à retenir tu fais ça mais bon après c'est personnel je veux dire au fond la technique c'est la même mais c'est une façon de passer des doigts à poil en fait que tes bitcoins ils n'aient pas bougé avant que toi tu aies passé la frontière voilà après là dans ce que tu décris en fait tu parles d'un cas où pendant un temps relativement court t'as besoin d'avoir ta clé sur genre littéralement aucun autre support que ta tête mais par contre bon bah ta tête à long terme c'est pas fiable donc quand tu fais du cold storage il faut pas utiliser ça mais sinon mais par contre pour l'application que tu dis effectivement passer les douanes bah de toute façon il y a enfin passer les douanes à poil entre guillemets ça implique bien de la stéganographie quelque part donc effectivement être capable de cacher des trucs quoi donc c'est c'est ça tu as besoin de fuir sur un niveau de menace élevé ou voilà t'es contrôlé comme un malade j'en sais rien voilà il faut un peu des deux il faut de la crypto un petit peu pour faire la passephrase etc mais il faut clairement de la stéganou en plus parce que bah là t'es pas attaqué en ligne quoi t'es attaqué physiquement quelque part dans l'histoire je te vois lever la mort je voulais donner ma stratégie si je devais faire ça bah en gros j'imprime ma acide sur du enfin du du plastique résistant à l'acide comme ça une fois que c'est fait bah j'avale l'acide comme ça je peux passer la frontière à la limite je mets une ledger dans mon sac avec des dodge coins et un peu de dust à l'intérieur comme ça ça me fait de la déniabilité et une fois que je passe c'est bah je chime acide non mais ça marche pas ça t'est contrôlé ils vont attendre que tu la chites acide en fait bah j'ai peur que ça marche pas ça ça marche pas je pense après il y a les techniques aussi de en stéganographie il y a toutes les techniques de micro points c'est sympa ça aussi ou alors tu peux imaginer aussi on en avait parlé 200 il y a un moment dans un space de ceux qui foutent leur seed sur une Game Boy dans Pokémon ou un truc comme ça ouais trop bien tu peux faire des trucs comme ça aussi et tu peux imaginer ça il y a peu de chance qu'ils aillent choper la Game Boy du gosse ouais attends je connais pas cette technique en gros en gros le postulat de départ c'est de dire que les émulateurs c'est le code open source auditable et audité par énormément de gens qu'une ROM c'est l'image d'un jeu qui a été développé qui n'est plus en développement donc à partir du moment où la ROM t'es capable de certifier qu'elle a pas été altérée ton jeu en fait il est disons que le code du jeu et le code de l'émulateur est constant dans le temps et donc en fait ce que tu peux faire c'est que par exemple je sais pas si vous connaissez un jeu je sais pas moi Animal Crossing où tu peux écrire dans ton journal intime et bien en fait ce que tu fais c'est que t'installes un émulateur tu load la ROM Animal Crossing et en fait dans le jeu tu crées une partie et en fait dans le livre du jeu tu vas écrire tacite ou un mot de passe ou je ne sais quoi tu vas faire une sauvegarde de jeu là et en fait ce cliché .save celui-là tu vas pouvoir le péter en ligne je sais pas moi dans ta boîte mail ou je ne sais quoi sous forme de sauvegarde d'un jeu émulé sur un émulateur d'un vieux jeu genre la Game Boy ou je sais pas quoi et en fait l'avantage de ça c'est que partout dans le monde où tu es capable de retrouver l'émulateur qui open source et téléchargeable partout et la ROM du jeu qui n'est plus en développement qui n'est plus altérée et qui est téléchargeable partout puisqu'elle est partie dans le domaine du libre et ben tu vas pouvoir loader ta sauvegarde et en fait tacite elle n'existe pas dans le monde réel elle existe uniquement dans le monde virtuel donc ce dont on parlait avec Loïc en fait c'était pouvoir développer une ROM sur Game Boy qui permet de stocker tacite simplement ouais alors moi quand même je serais pas super rassuré je sais pas je me suis jamais penché sur comment c'est sérialisé en fait les sauvegardes sur ces vieux jeux voilà mais je soupçonne quand même qu'on peut voir en clair que s'il y a des démos qui se baladent ça va se voir pour un logiciel qui ferait de l'analyse ouais je sais pas je sais pas ça dépend comment c'est sérialisé mais je serais quand même je suis pas super serein là dessus ah moi je pense que c'est pas mal genre une sauvegarde d'un jeu de PlayStation 3 ou je sais pas moi tu joues à Skyrim mais en fait faut aller dans la maison dans le coffre que t'as stocké ou dans Minecraft ou j'en sais rien faut aller à un endroit spécifique sur une carte et tu vas retrouver ta site ouais alors faut faire gaffe parce que les dums de Rome il me semble que tu peux retrouver beaucoup de choses là dessus je vérifierais quand même comment c'est foutu avant de avant d'utiliser ça parce qu'à mon avis ça se voit si tu fais de l'analyse ça se voit comme l'analyse de la figure tu sais que c'est une sauvegarde qui correspond à une site qui est dans le jeu si tu veux c'est introspecté et dans le sens où c'est des vieilles consoles qui n'ont pas accès à internet bah du coup t'as même pas de passerelle vers l'extérieur tu vois c'est un peu comme ça après alors là où je suis d'accord ce qui peut être rigolo c'est si t'as je sais pas s'il y a un jeu où tu pourrais faire ça mais si t'as un vieux jeu Game Boy sur lequel tu peux effectivement sauvegarder 24 mots parce que t'as un journal ou j'en sais rien ou tu peux écrire ça doit pas courir les rues mais ça doit pas se trouver là ça peut être rigolo mais les noms de Pokémon ah oui genre t'appelles par exemple tes Pokémon tu leur donnes des noms et le nom de chacun de tes Pokémon en fait c'est un mot de tacite ouais il y a plein de trucs comme ça on parlait de ça avec Loïc du coup c'est marrant mais ça fait peut-être un an j'avoue si tu fais ça sur une cartouche originale enfin là ça peut avoir du sens parce que c'est une machine qui effectivement a aucune connexion réseau de quelle qu'elle soit et donc là ça peut avoir du sens mais sur une ROM que tu donnerais en ligne je sais pas à vérifier je serais pas sûr la ROM elle est vérifiable tu peux comparer à travers tous les en plus t'as le choix de n'importe quelle ROM de Game Boy ou de je sais pas quel jeu qui est sorti avant les années 2005 ah non non mais c'est en fait c'est pas le fichier de la ROM c'est pas le fichier de la ROM qui serait vérolé qui m'inquiète c'est vraiment ton fichier sauvegardé je pense que ça se voit je pense que ça se voit je sais pas il y en a qui savent peut-être il y a Frédéric qui est monté est-ce que Frédéric t'as un abri sur les ROM Frédéric Pokémon ou Digimon ? crap putain pourquoi j'ai dit j'allais dire la solution donc non la meilleure solution c'est de se servir des systèmes de traduction en fait avec des chèques sommes en fait dessus sur les ROM et certains s'est amusés à faire ça alors pas pour les cines mais pour cacher les secrets et donc par exemple ta traduction de Pokémon japonais tu l'as mis en français et en fait dans la traduction française tu mets des éléments de secret ou tu mets par exemple une copie d'un document officiel ou autre que tu veux faire passer et là ça se voit pas ça marche ça du coup ok c'est malin ça j'aime bien c'est de la séganographie non c'est pas la séganographie tu le caches dans le jeu en gros tu le mets après l'écran de présentation et tout et ça évite comme ça de mettre un truc après tu peux le placer à un très bon endroit et tu prends après ta sauvegarde ton CRT je crois pour Game Boy et hop tu viens à l'endroit mais l'intérêt c'est de se servir de tout le panel d'outils de traduction que t'as déjà t'as plein de jeux qui sont sortis qu'en japonais t'as plein de fans qui ont fait des solutions pour faire des traductions à la main bah tu prends la traduction à la main et c'est des kits et à l'endroit où il y avait la traduction ils mettaient un texte et tout bah toi tu mets tes infos à toi mais c'est comme ce qui a été utilisé pendant des années les outils de communication in-game qui a été utilisé par des réseaux y compris terroristes pour passer des messages aux infos ouais c'était pas Runscape aussi au début où il y avait Bitcoin là où les mecs ils s'échangeaient des trucs dans le jeu contre du Bitcoin mais c'était genre en 2010 quoi voilà tu passes très mal les radars comme ça tranquille c'est comme c'est comme les jeux les jeux que tu as aujourd'hui en ligne où il n'y a pas vraiment de modération etc avec tous les pédos nazis qui viennent insulter tout le monde tout ça ouais c'est vrai que c'est une bonne idée parce que je connaissais des gens et ils utilisaient ils utilisaient clash of clan pour communiquer donc je pense que limite on se casse la tête avec tous ces moyens et peut-être qu'on atteint peut-être en termes de probabilité le même chiffre que si tu mettais juste acide limite en façon claire en mode tu t'en fiches sur clash of clan quoi parce que vu que le délai est court et que tu veux faire ça juste pour quelques heures bon je sais pas je me pose la question ah non là je te parle d'une sauvegarde berne tu peux développer ta propre ROM Game Boy et produire ta propre cartouche et en fait t'es assis dans ta cartouche de Game Boy et tu mets un backup ailleurs tu mets un backup ailleurs et tu mets juste sauvegarde Game Boy machin enfin un jeu comme ça personne ne va pouvoir comprendre ça tu mets dans une centaine de jeux Game Boy dans un de ces clubs c'était juste pour passer des douanes en fait le débat de base non non c'est autre chose ah ok mais oui enfin tu peux l'appliquer à ça aussi si t'as envie pour passer la douane le mieux c'est de planquer une clé USB dans un PC ou dans un autre truc non parce que t'es contrôlé bah moi j'ai passé plein de fois des clés USB mais t'étais pas là quand on est parlé dans le CC mais ce que je disais c'était de passer la douane à poil parce que t'es hyper contrôlé dans un environnement hyper nocif fouillanale comprise fouillanale scanner bah quand il passe au scanner le PC le scan il voit très bien qu'il y a des éléments métalliques qui est tout dedans mais avec l'USB il est planqué dans le SSD quoi mais t'as pas le droit de passer les douanes ils te laissent passer que à poil tu peux pas passer avec ton PC en fait mais ton PC il passe à côté et à la limite tu gardes tes chiffres enfin les dossiers chiffres non il t'enlève il t'enlève quand tu passes t'as le droit de te quitter le pays que si t'es à poil et bah à la limite t'envoies quelqu'un d'autre de l'autre côté de la frontière en multisic t'es vraiment à poil t'as pas le droit à un seul truc sur toi rien c'est un fil de cul tu vois en vrai limite c'est au ras juste mais alors attends t'as pas le droit d'emporter quoi que ce soit mais par contre t'as le droit d'envoyer quelque chose avant c'est ça ? non en fait le postulat de départ c'est tu veux fuir ton pays sous la menace t'as pas le droit de quitter le pays si tes bitcoins ont bougé et t'as pas le droit de quitter le pays autre chose qu'à poil comment tu fais ? en vrai toutes les solutions que vous avez parlé avec les roms et tout ça fait un peu métavers avant l'heure quand même non ? ouais bah clairement c'est ça c'est métavers mais pas corporate quoi c'est ça c'est le métavers alors moi ma solution c'est j'irais dans un jardin ou un truc comme ça dans la forêt et j'écrirais des indices pour faire ma cible et tout machin je me casse du pays et après je demande avec un drone ou un truc comme ça pour regarder en altitude ce que j'ai laissé comme secret mais ton drone il se fait shooter ouais je peux demander à pioter un drone à distance bon attends je te réexplique ma solution je demande une photo quoi je te réexplique ma solution en gros c'est tu crées une nouvelle cible ouais avec 39 avec 24 mots c'est bacon bacon 24 fois tu mets un mot de passe très fort de sorte à ce que ça te laisse le temps de pas avoir le temps de brut forcer le mot de passe le temps que tu passes la frontière donc je sais pas Louis qui disait 20 caractères par exemple tu t'en souviens et donc la seed en fait c'est juste que du bacon et la passe phrase avec tes 20 lettres et en fait ce que tu fais c'est que tu vides ton wallet initial sauf que tu broadcastes pas la transaction tu passes la frontière à poil et une fois que t'es en face tu broadcastes la transaction ça ça marche ça a ses avantages et ses inconvénients comme méthode c'est ce qu'on discutait un peu tout à l'heure avant que t'arrives Frédéric ça se rapproche pas mal de toute façon ce qu'on disait un petit peu c'est que ça se rapproche pas mal de techniques un peu de stéganographie où tu cherches à cacher ta clé plus que d'avoir une sécurité cryptographique sur la clé tu cherches avant tout à la cacher donc évidemment c'est pas pérenne pour du stockage long terme mais tu la broadcastes pas mais comment tu peux la broadcaster après si tu pars à poil il a oublié de dire il a oublié de dire qu'en fait tu la mets en ligne avant de passer la frontière je crois que c'est ça la Final TX parce qu'en fait la Final TX que tu peux faire avec à part la broadcastée c'est rien donc même si quelqu'un la trouve en fait il va la broadcaster ou rien faire ouais après de l'autre côté tu peux aller voir un mec tu lui dis je te fie le 5% si tu me prêtes ton ordi le temps de broadcast ouais voilà enfin si les mecs ils ont le gun sur ta tête et tout machin mais ils feront rien avec la Final TX si tu crèves il se passe rien et si tu crèves pas tu es un goût en fait mais il se passe rien d'autre c'est pas si mal tu vois je préfère pas me retrouver dans ce genre de situation personne de toute façon si tu te retrouves dans ce genre de situation c'est la merde donc soit tu crèves il se passe rien soit tu es trop heureux t'es au bout c'est tout après quelques touches et quelques objets dans l'anus t'arrives à toi finalement je t'ai découvert une nouvelle passion je sais pas c'est mon énigme du soir voilà après il y a une solution qui était un truc que je faisais avant mais c'est un peu plus tordu je m'envoie le moyen de le retrouver mais à travers des bouquins ouais c'est ça tu peux faire un genre de choses mais du coup c'est ce que je disais tu fais genre bacon 24 fois et ta passphrase c'est les 50 premières lettres du boss de Notre-Dame par exemple c'est comme ça le boss de Notre-Dame c'est un texte partout et tu peux le retrouver quoi que ce soit peu importe bref voilà les bitcoiners sont créatifs manifestement t'as vu comment posterer l'information on va trop bien voilà bref bon c'est sinon tu fais au grain de beauté dans ton dos carrément à la prison de break voilà c'est ça c'est bien au moins je sais pas après ce qu'ils font quand t'es à poil ils vont pas remarquer quelque chose quand même parce que on morse sur ses ongles il y a un truc qui dit ouais on morse sur les ongles mais après faut être capable aussi en face d'avoir la technologie pour retrouver ce que t'as écrit et pas être planté parce que si c'est trop microscopique le risque d'erreur il augmente tu vas retourner dans le pays en cas de problème après faudrait vérifier mais il y avait je crois il y avait un dealer qui ouvrait sa peau et qui mettait il mettait des infos à l'intérieur enfin tout sa peau bah t'as des mecs qui ont tenté ça avec des chips dessus mais c'est des délires de mecs de remonter quoi dans les vieux temps guerre froide il y a des mecs qui avaient des lentilles aussi avec des infos dessus mais t'arrivais pas à les dire mais si juste t'étais caché dans les lentilles après comme ça c'était un microfilm c'est pas mal comme emplacement pour cacher des trucs après après s'ils te regardent un peu trop dans les yeux il y a moyen qu'ils voient quelque chose mais tu peux dire que tu les portes comme des lunettes tu vois tu dois passer à poil t'es mort ouais mais t'es pas des lentilles quand tu passes à un portique voilà il y a moyen qu'ils voient pas que t'as des lentilles en fait ouais mais s'ils voient t'es mort ou c'est retour à la case d'état je sais pas ouais ouais c'est retour à la fouillonnage et pourquoi t'as pas dit ça carrément le mec il bouffe sa cide et le temps d'une partie qui est tout machin il passe et il le chie 14 heures après ouais c'est ce qu'il a dit mais c'est pourri en fait c'est à chier c'était la blague de merde ce qu'il y a trop bien avec cette méthode c'est que tu pars avec 0€ et t'arrives après la frontière t'as 2€ à la place de ton trou de balle c'est vraiment n'importe quoi les facecaques en ce moment bon allez c'est qu'il est l'heure d'aller se coucher je pense ouais en vrai j'ai passé ton heure là de ça tu fais des folies ouais c'est vrai qu'il est tard pour toi ouais je sais pas je me fais chier je me suis dit que j'allais venir voir assez voilà c'est bien pour nous parler de passage de frontière à poil ouais dans un environnement extrêmement hostile ouais j'y réfléchirai je te donnerai des solutions vas-y prochaine fois qu'on se voit Fred tu me donnes une solution vous avez 2h et je note sur 20 on sera tout oui ouais parfait bon allez on va clôturer peut-être je pense si je fais un bon space cake à la fin là ouais quand ça commence à parler d'anus en général c'est le moment de fermer ouais c'est la rule of some c'est ça la règle du pouce c'est ça ça ou les dérives ouais les dérives les dérives ouais ça s'annonce bien pour le bèf moi je dis voilà qui vient pas au bèf bah je sais pas mais là dans les intervenants il y aura peut-être par ami parce que mon bar ami sera peut-être pas là mais ah ouais moi je suis pas intervenant j'ai décidé de venir en touriste et de juste profiter ouais moi je fais moi c'est parce qu'il est actuellement 6h du matin et je sais pas qu'est-ce que je fous là j'ai envie de dormir voilà mais ok bah écoute je donne vote avant que tu partes voilà bon allez bisous tout le monde moi je m'en vais je m'envole salut salut les gars salut 200 salut salut je demande ta parole si vous avez des questions ouais profitez-en bon moi je vais vous laisser perso aussi ok je vais pas tarder on prend la question et puis et puis je l'arrête allez bye bye tustin bon salut tustin bonne nuit à deux mots s'il arrive à passer alors alors il y avait une question qu'est-ce que tu veux nous qu'est-ce que tu veux nous demander bonsoir à tout le monde et à ce que vous allez tous bien salut ça va et toi ça va très bien ah ici c'est la cour d'Ivoire bon je vous suis parce que la plupart des gens qui sont dans ces espèces me présentent d'abord connaît la mine j'ai une camarade elle a un sujet sur son thème de mémoire qui a un rapport avec la crypto-monnaie il y a une partie qui nous fatigue beaucoup donc j'aimerais vous exposer voir si je peux avoir plus de données pour l'aider quoi elle a master 2 maintenant le sujet c'est les variables le modèle et la base des données pour estimer la volatilité et le rendement du bitcoin bon d'après elle elle a l'habitude d'avoir ce genre de données avec la théorie de gauche et c'est pas si vous en connaissez en économie la théorie de gauche tu veux dire gauche peut-être c'est G A U 2S c'est ça oula il nous a quitté là il a dû avoir un souci il nous a quitté il a dû avoir un souci il revient tu lui donnes la parole du coup ah bon attends je crois qu'il est il demande à monter là je le refais je le vois pas moi aïa après j'ai l'impression que c'était une question plus financière j'ai entendu parler de variances de volatilité de rendement ouais ouais bon bah tant pis mais bon une volatilité ça peut se calculer à partir du cours normalement on prend le logarithme et puis on prend la dérivée puis on prend la variance du résultat et ça fait la volatilité voilà mais bon bah ça c'est belle parole voilà la volatilité c'est la variance d'éloquentement voilà mesdames et messieurs vous avez là un sujet que j'ai traité dans ma thèse vite fait voilà bon voilà je pense qu'on va bon il a ça a l'air de galérer pour remonter mais s'il veut poser sa question je pense qu'il ferait mieux de l'écrire parce que je sais pas si c'était très clair dans ce qu'il voulait dire bon bref voilà on va peut-être arrêter là du coup bah ouais ça me parait pas mal ouais bon bah bonne soirée à tous merci d'avoir suivi cet épisode et puis et puis à la semaine prochaine je sais pas sur quoi on va faire on va réfléchir au sujet mais on va falloir qu'on réfléchisse on verra ça oui c'est vrai qu'il faut qu'on trouve un sujet pour la semaine prochaine voilà ah si mais on avait on voulait pas faire un sujet sur stratum v2 le mining ah il y a un moment on voulait faire ça donc ouais ça peut être intéressant ouais donc on peut on peut potentiellement voir pour stratum v2 la semaine prochaine ouais sur la problématique du minage et du minage il faudrait demander il faudrait demander à Gigi s'il peut venir c'est un sujet qu'il connait bien ouais ouais carrément tu lui demanderais ça serait cool si jamais il peut venir carrément carrément ouais tu pourrais lui demander ça à Don'tin Bitcoin là ouais ouais je le rejoins je dis nice nickel très bien donc semaine pro stratum nickel bon bah merci à tous d'avoir suivi le space à la semaine prochaine pour sûrement un épisode sur stratum v2 et puis mettez nous des bonnes notes sur vos plateformes de podcast abonnez vous tout ça mettez des petits commentaires et puis voilà merci à Panta Loïc Sosten et puis tous ceux qui sont montés pour participer et puis merci à vous et voilà bonne soirée à tous bye bye salut tout le monde merci à tous bonne soirée demain soir meetup des ambassadeurs dans la plupart des villes de France donc on est bien des meetup et aller au meetup plus proche de chez vous salut à tous bonne soirée merci à plus merci d'avoir écouté notre podcast j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée ça nous aide énormément ceci était une production Découvre Bitcoin je vous retrouve très bientôt sur les réseaux merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement salut salut merci à vous